Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 5 février 2024. Nous sommes quelques jours après Strasbourg PSG, ce sera le premier thème du soir. Nous sommes 4 jours après la fin du Mercato Hivernal, c'est l'autre thème du soir. Et on va donc revenir sur tout ça de façon assez courte comme toujours, vous nous connaissez. On est 4 comme pratiquement toutes les semaines. On est bien lundi, cette semaine on a réussi à se mettre d'accord entre nous. Les invités sont déshabitués. Ryan, tu es là, bonsoir. Je suis là, bonsoir à tous. N'hésitez pas à me dire pour le son parce qu'en fait, comme la voix de Ryan est plus basse, j'ai monté le son chez moi pour que vous puissiez bien l'entendre. Mais ça décale un peu par rapport aux autres, donc n'hésitez pas à me dire. Normalement, Blaise est là, bonsoir Blaise. Salut Philo, salut à tous. Voilà, et le dernier est Daryl. Bonsoir Daryl. Salut tout le monde. Voilà, on nous dit Ryan l'homme à l'accent chantant. Et oui, Ryan est de Montpellier, même si je ne suis pas certain qu'il soit à Montpellier en ce moment. Mais en tout cas, effectivement, son accent est fort chantant. Mais il n'est pas supporteur du PSG, non, il n'est toujours pas. Après pratiquement 10 ans de podcast, il n'a pas changé. Mais en tout cas, on n'est toujours pas. Oh, quand même, un petit peu de tendresse, même pas, non, rien. Si, si, quand même, un petit peu. Bon, c'est gentil, ça nous fait plaisir. Après, nous massacrer le moral à chaque podcast mercato, comme on me l'a dit tout à l'heure sur Twitter. En tout cas, bonsoir à vous sur Live, ça fait très plaisir de vous retrouver lundi, comme toutes les semaines. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de podcast de débrief de PSG Brest en Coupe de France. On va avoir des compos très alternatives. On a beaucoup de podcasts qui vont arriver dans les semaines prochaines avec la Ligue des Champions et autres. Donc, on n'en fera pas un sur PSG Brest en Coupe de France. Voilà, comme ça, c'est dit. Merci à Okozila pour le sub sur Twitch. Et on va donc attaquer avec le match de championnat du week-end, qui était ce déplacement à la Meno, Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas le formidable stade du Racing Club Strasbourg-Alsace. Le PSG s'est imposé 2-1, but de Kylian Mbappé à la 31e. Alors, il y avait eu un pénalty loupé à la 6e minute. Alors, il paraît qu'il y a eu un pénalty loupé, parce que personne ne l'a vu, à part les gens au stade, la réalisation ayant décidé de nous montrer les trous de nez de Mbappé en gros gros plan, plutôt que le but. Ce qui reste quand même un peu dommage en termes de football. Donc, toujours est-il que le pénalty a été arrêté plutôt à la Béla-Rouche. Oui, c'est ça. Il y a un ralentif, je crois, avec une caméra latérale, me semble. Mais on n'arrive pas bien à voir comment il est tiré. Je crois qu'il est un peu tiré dans le centre, mais je ne suis pas sûr. En fait, il est tiré à gauche du gardien, mais il n'est pas très bien tiré, parce que Béla-Rouche ne fait pas l'arrêt du siècle non plus. Il a la main qui est dessus sans trop de problème. Gauche mi-hauteur, comme on me dit sur live, c'est exactement ça. L'arrêt est pas mal, mais le pénalty n'est pas très puissant, pas très bien passé. Bon, on y reviendra après, mais bref. Premier but par Mbappé, qui se rattrape donc sur une passe de Asensio, qui est à la 31e minute. Le deuxième but parisien, toujours par Marco Asensio, à la 49e minute. Cette fois-ci, c'est Mbappé, le passeur décisif. Et enfin, décisif, pardon. Et la réduction du score de Dylan Bakwa à la 68e pour le Racing Club de Strasbourg, sur un excellent centre au second poteau d'Angelo Gabriel, qui avait déjà été pas mal au match allé. Qui avait été le seul Strasbourg joué un peu digne au match allé, d'ailleurs. Au final, victoire de 1, excellente opération au classement, puisque, comme beaucoup s'y attendaient, Brest et Nice n'ont pas su marquer. Alors, je me suis un peu moqué d'eux, mais c'est vrai que le match n'était pas si mal pour un 0-0. Et donc, Paris reprend 8 points d'avance sur Nice, 11 sur Brest. Et je compte même plus déjà Lille, Monaco, je crois qu'ils sont à 12 points. Parce qu'on est à 47, ils sont à 35. Marseille, bon, c'était il y a longtemps. Voilà. Le pouls du match, déjà, il faut... J'avoue qu'avant la rencontre, parce que je pense qu'il faut repartir de là, on m'aurait dit, on gagne, mais ça va être nul, j'aurais signé direct. Parce que je voyais la liste des absents, je voyais le fait qu'on n'avait pas d'Elié, qu'on n'avait pas de joueurs créatifs, globalement, qui étaient disponibles. Pas de Dembele, pas de Barcola, pas de Lee. Warren, on ne savait pas trop où il allait jouer. Pas de Hakimi, pas de Mendes. Vraiment, je voyais la compo, je me disais, mais qui on va mettre sur les ailes ? Bon, finalement, on a un peu bricolé. On a un début de match catastrophique, surtout une première minute où on n'est pas dedans. J'espère qu'ils étaient au courant de ce qu'ils attendaient à la Meno, parce que c'est quand même un endroit où tu sais que ça pousse très fort en début de match, quitte à ce que ça se calme après. Mais bref, on ne prend pas de but, on n'est pas loin d'ouvrir le score sur une action bien sentie, puisque l'action du pénalty n'est plutôt pas bien vue. Après, ça s'équilibre et en fait, on se rend compte, je pense que le PSG a joué de façon pas trop bête, c'est que Strasbourg étant une équipe très jeune, très dynamique, très vive, très portée vers l'avant quand elle récupère la balle, on n'a pas trop pris de risques. Donc, on arrive malgré tout à ouvrir le score un peu sur un coup du sort, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasion, un peu comme ce qui s'était passé à Lens, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines. Mais c'est-à-dire qu'on a la balle, mais on n'en fait pas grand-chose, on évite de faire des bêtises, et c'est déjà pas mal. C'est eux qui font la bêtise. Après, la fin de première mi-temps est quand même largement à notre avantage, je trouve. Le PSG gâche un peu des balles pour mettre le deuxième but. Il ne gâche pas l'occasion des buts de seconde mi-temps. Deuxième but est passé un peu inaperçu, mais il y a quand même un enchaînement de gestes assez brillants. La talonnade de Mbappé au départ, l'extérieur pied gauche de Fabian Ruiz, l'extérieur pied droit de Mbappé comme ça en fin de course pour contourner le défenseur et mettre pile dans la bonne zone, l'espèce de fin d'Ascensio à la réception du ballon pour mettre dans le vent le défenseur, et puis le petit ballon placé. Je trouve que collectivement, on a eu des jolis buts cette saison, mais dans l'idée, c'est un des très très bien construits, et ça fait deux buts un peu comme ça en contre-attaque qu'on met à l'extérieur. Il y avait le but à lance, pareil, où on a Danilo qui surgit, qui trouve Mbappé, qui va lancer Barcola. Là, c'est pareil, c'est une action très bien menée, très rapide, qui arrive au but. Arrive pour moi un moment important du match, c'est la blessure de Manuel Garte à la 50e, 55e, quand il se fait exploser par Sisoko sur un duel, où il n'arrive pas à reprendre. Et malheureusement, la sortie change beaucoup de choses, parce que même s'il n'est pas toujours très à droite avec ses pieds, il permettait quand même au PSG de garder le ballon haut sur le terrain. Et à partir de là, on voit que les Strasbourgeois arrivent à pousser beaucoup plus leurs contres. Alors, ils emballent aussi le match parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, comme le dit un peu Louis-Henriquet, qui est devenu maintenant un phénomène assez courant. Et ils en mettent un. Après, au final, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment proches d'en mettre un deuxième dans le jeu. C'est plus des applications sur des erreurs du PSG. Je pense à Fabian Ruiz qui loupe sa passe en retrait, ou des coups de pied arrêtés bêtement concédés. Mais voilà, le PSG ne fait plus rien de la dernière demi-heure. Globalement, on n'a pas le début d'une occasion, tout ça. On tente de relancer, mais comme dit sur la live, on n'y arrive pas, oui. On s'est fait manger dans l'agressivité et tout ça. Au final, tu restes sur une dernière demi-heure qui n'est pas bonne du tout. Tu repars avec trois points. Tu fais une première mi-temps qui n'est pas si mal vu les circonstances. Bon, heureusement que c'était Strasbourg, qui n'est pas une grande équipe de Ligue 1. Mais il fallait prendre les trois points. Tu as su le faire. Ce n'est pas très rassurant. Ce n'est pas catastrophique non plus. Mais ce n'est pas ce genre de match où tu te dis que collectivement le PSG avance. Après, il y a tellement d'absents. À quel point tu peux quantifier l'avancée collective d'une équipe dont il manque six titulaires. Et comme je l'ai écrit samedi après le match, Luis Enrique avait changé de position neuf joueurs par rapport au dernier match. C'est-à-dire qu'à part Donnarumma et Mbappé, les neuf autres sur le terrain ont changé de position où ce n'était pas le même joueur. Bon, au bout d'un moment, tu bouges tout. Forcément, tu as du mal à t'y retrouver collectivement. Je pense que ce n'est pas inventé l'eau chaude avec ça. Mais bref. Blaise, Daryl, Ryan, pour compléter ce pot du match, qui veut y aller ? Vas-y, Daryl. Ouais. Alors, je vais aller dans ton sens. Comme tu l'as dit, ce n'est pas du tout un bon match. On a commencé très, très mal. On a failli être cueillis à froid avec cette frappe dès la première minute magnifiquement repoussée par Donnarumma. avec derrière un corner sur lequel on concède une nouvelle occasion pour changer. Alors, on se reprend assez rapidement avec ce pénalty qui est obtenu plutôt intelligemment par Colomouani. On le rate. Donc là, on commence à penser que la soirée peut être longue face à une équipe de Strasbourg qui était vraiment remontée. Donc, comme tu l'as dit, une équipe vraiment jeune, dynamique, qui a joué avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai trouvé. Et bon, au fur et à mesure, on a réussi à avoir un semblant de contrôle sans pour autant se créer d'occasion. Alors, on n'en a pas vraiment concédé non plus, mais Strasbourg a quand même eu quelques opportunités et a touché pas mal de ballons dans notre surface, un peu trop à mon goût. Bon, vient cette erreur de Vélarouche, un peu sortie de nulle part, qui est clairement bienvenue et nous met sur de bons rails. Et derrière, on enchaîne, on a un petit temps. Bon, on ne peut pas vraiment qualifier ça de temps fort, mais voilà, on a un temps de contrôle un peu accru sur la rencontre dont on ne profite pas vraiment. Et bon, en deuxième mi-temps, c'est un peu comme ce qu'on fait depuis 2024, peut-être même avant, où là, l'équipe plonge. Alors, c'est vrai qu'il y a la sortie d'Ougarté, qui a clairement eu un impact. Mais bon, c'est quand même un phénomène, ces deuxièmes mi-temps-là, qui sont beaucoup moins bonnes, même si la première n'était pas terrible non plus. Mais il y a vraiment eu une chute de niveau en deuxième, avec un adversaire qui a poussé après son but. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais oui, avant ça, on met quand même ce deuxième but qui est un de nos rares mouvements collectifs de qualité sur cette rencontre. Je n'en ai vraiment pas vu beaucoup. Mais là, oui, il y a un enchaînement de gestes de très grande classe, dans une situation en plus où on était sous pression. Et avant ça, on avait du mal à ressortir sur les temps de jeu précédents. Et là, d'un coup, tout s'est enchaîné à merveille. Et donc, ça aboutit à ce but magnifique. Derrière, oui, Strasbourg met son but, il pousse. Et donc, on vit une dernière demi-heure très, très, très compliquée, où on n'arrive pas à conserver le ballon. Strasbourg trouve des décalages très facilement. Les changements faits par Lucien Riquet n'ont peu d'impact. On se retrouve vraiment incapable de sortir. On concède des occasions qui sont mal jouées par Strasbourg, mais ils trouvent quand même des positions vraiment idéales dans la surface. Il y a quelques têtes là où les mecs sont trouvés un peu tout seuls. Et Donnarumma, alors, elles ne sont pas très puissantes. Et donc, Donnarumma n'a pas à faire d'arrêt exceptionnel sur cette période. Mais ça reste un peu inquiétant. Donc, c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'on peut évoquer la composition avec de nombreux changements. Alors, pas forcément au niveau du 11 de départ, mais au niveau des positionnements. Donc, on sent que là, Lucien Riquet est encore un peu dans une phase de recherche où là, on n'a pas l'équipe type disponible. Donc, il cherche un peu à impliquer tout le monde. Comme il l'a dit, d'ailleurs, comme il le souligne assez régulièrement, il n'est pas dans une optique de cimenter un 11 en vue de la préparation du match contre la Real Sociedad. mais vraiment, il cherche à donner du temps de jeu à tout le monde ou en tout cas, autant de joueurs que possible et à les mettre dans les conditions. Voilà, il fait un peu quelques tests pour trouver les meilleurs positionnements possibles. Par exemple, là, on a vu Béraldo qui avait été plutôt utilisé à ce poste un peu hybride de latéral gauche. Et là, il s'est retrouvé dans une position naturelle qui a échangé avec Lucas Hernandez. Voilà, il y a Warren qui est passé de latéral droit à relayer gauche. Voilà, il y a beaucoup de modifications qui peuvent un peu perturber les repères et expliquer ce type de performance. Mais bon, au final, c'est un match très moyen où on a su quand même prendre les trois points, même si, est-ce qu'ils sont mérités ? Je ne sais pas. Je pense que Strasbourg n'aurait pas volé le nu. Le mérite, on s'en fout, arrêtez. Tu prends ce qu'il y a. Ah non, bien sûr. Clairement, moi, de toute façon, c'était sur ce match-là, sur ce type de match, pour moi, c'est les trois points, pas de blessés, hop, on prend le bus, on rentre à la maison. Donc, à ce niveau-là, le contrat est rempli. Et voilà, ce n'est pas un match qui restera dans les annales, mais au moins, on aura fait une bonne opération au classement et on aura su profiter de... de cette confrontation entre Brest et Nice pour récupérer, pour reprendre nos huit points d'avance en tête du championnat. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir principalement. Ouais. Deux, trois trucs. Pendant que tu parlais, effectivement, je suis parti vérifier les derniers matchs à l'extérieur. On a... Pardon. Une deuxième mi-temps... Enfin, une fin de match un peu compliquée à Lens. Pareil. Avant la trêve internale, pardon, on a... Pareil, 20... 10, 15 dernières minutes compliquées contre Lille. Enfin, c'était à Lille, donc. Le match précédent, c'est au Havre, mais c'est particulier, puisque on a... On a joué à 10 toute la rencontre. Et le match précédent encore à l'extérieur, c'était Reims, où, pour le coup, on a été beaucoup moins en difficulté en deuxième mi-temps qu'en première. Donc... C'est vrai que plus le temps passe, plus... J'ai pas sorti la Coupe de France avec Orléans, tout ça, et Revelle, parce que vu le score, ça avait pas de sens. Voilà. Blaise, est-ce que tu as rajouté quelque chose ? Comment ça s'appelle ? Ryan, est-ce que tu as rajouté quelque chose sur l'analyse ? Ouais, vas-y, Blaise. Sur le... Vraiment, de toute façon, très générale. Non, on avance un peu ? Non. Oui, oui, on peut avancer. Voilà. On va commencer à rentrer un peu dans l'analyse. On nous dit, oui, Lucien Riquet, vous avez dit, on serait meilleur en février. Et c'est vrai que la thèse des absents, la théorie des absents, me convainc, par exemple, à moitié. Mais il nous manquait des joueurs pré-créatifs. Et contre Toulouse, c'est nous, on tire deux fois en deuxième mi-temps. Effectivement. Après, Toulouse, je le mets un peu de côté, parce que c'est à domicile, et surtout, c'est le match de reprise, en fait. Donc, je comprends que les deux équipes soient un peu rincées, et je crois pas que Toulouse tire beaucoup plus en deuxième mi-temps. Ryan ou Blaise, sur le match, sur un peu ce qui s'est passé par rapport à un peu... Enfin, le contexte général et ce que ça a donné en termes de rendu. Ryan, t'es surpris de voir un PSG aussi dégueulasse vendredi soir ou pas ? Ouais. Bon, moi, j'emploierai pas le mot dégueulasse, mais j'avais trouvé quand même le match face à Brest un peu inquiétant. Voir même... Tu me demandais s'il n'y avait pas une régression de l'équipe par rapport à ce qu'on avait vu sur le premier mois de compétition, qui était, on va dire, assez enthousiasmant en termes de rythme de jeu, en termes de circulation de balles, en termes de circuits de passes, en termes de capacité à générer des occasions. Il y a de ça certainement, et puis après, il y a effectivement le fait que c'est difficile à analyser correctement parce qu'il y a des absents importants. Maintenant, on a aussi rapidement aussi diagnostiqué que le PSG avait probablement une dépendance un peu trop forte avec Ousmane Dembélé et que le jour où il allait être absent, on allait vite le sentir. Donc, est-ce que c'était dans ces proportions-là ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que moi, ça ne me surprend pas quand on voit les deux, trois derniers matchs, ça ne me surprend pas de voir l'équipe à ce niveau. Je pense quand même qu'il y a eu, par rapport à Brest, une équipe qui était capable d'attaquer et de créer des offensives. Une équipe qui était capable de se mettre, de proposer des situations dangereuses. Mais effectivement, il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire, le PSG est une équipe facile à déséquilibrer, c'est facile de trouver des positions de frappe, c'est facile de centrer, c'est facile de déborder, c'est facile de prendre les défenseurs centraux à court, d'attaquer d'autres des latéraux, ça fait beaucoup. Après, on sait qu'on a effectivement aussi ce problème de capacité à finaliser. Sur ce match-là, ça n'a pas été trop important, mais on a quand même dans l'ensemble une équipe pour qui il faut beaucoup d'occasions pour marquer peu de buts. en fait. Ah oui, c'est vrai que ça ne s'est pas trop vu vendredi soir. Mais oui, globalement, le PSG n'est pas une équipe spécialement réaliste, ça on ne va pas faire semblant. C'est marrant ce que tu dis sur Dembele, sa dépendance, effectivement, on ne l'a pratiquement pas vu du mois de janvier, il a joué le match à Lens, et non, il a joué contre Toulouse, il avait été très bon, il a joué le match à Lens, il a joué 20 minutes contre Brest, et c'est tout. Et ce n'est pas forcément un hasard que le PSG... Non, moi je pense que c'est complètement corrélé. De toute façon, on a rapidement vu qu'il y avait vraiment une propension attaquée par la droite, qu'on a aussi pas mal parlé de la synergie, de la relation qu'il y avait avec Hakimi, et depuis que ces deux joueurs ne sont plus là, le PSG est une équipe beaucoup plus plate, beaucoup plus prévisible, avec une capacité à déséquilibre beaucoup plus faible, et de manière générale, elle a aussi perdu de la qualité, parce que ces deux joueurs-là, ils ont une qualité beaucoup plus élevée que les autres, ce qui les remplace en tout cas. Donc voilà, l'impact était assez fort. Oui, non, mais c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, c'est pour ça que je disais en début de podcast, moi la compo, quand je la vois au départ, franchement, c'est un truc, j'étais là, mais comment il va faire sur les côtés, Lucien Riquet ? parce que tous ces joueurs qu'il a alignés sur les côtés pour fixer les défenseurs, il ne les avait pas à disposition. Moi, je m'attendais à revoir un truc à la Revelle avec Moukile sorti de nulle part, très haut sur le terrain, Asensio à côté pour servir un peu de point d'appui, et Vicinia derrière. Il n'a pas du tout fait ça finalement, parce que Vicinia était sur le banc, Moukile était sur le banc, il n'y a que Asensio qui était sur le terrain au final, mais on a joué en fait à Strasbourg avec deux mecs, Colomogne à gauche et Asensio à droite, et les deux font plutôt un bon match, alors Colomogne a un gros trou, mais on en reparlera, ils font plutôt un bon match, mais techniquement, ce n'était pas la meilleure équipe qu'on puisse aligner quand on regarde l'effectif, collectivement non plus, en termes de déséquilibre, pareil, tu joues contre une équipe comme Strasbourg qui défend pas trop trop mal, alors il faut un peu les user pour qu'ils craquent parce que ça reste une équipe jeune et qu'ils déconnectent facilement, mais collectivement, offensivement, c'était indigent, après, défensivement, je n'étais pas du tout surpris qu'on soit en difficulté vu l'équipe alignée, les manques, et globalement, si Louis Sénriquet veut la balle, ce n'est pas que parce qu'il est passé par Barcelone, c'est parce qu'il a vite compris que son équipe était beaucoup moins en difficulté avec le ballon que sans le ballon, Paris veut de la possession défensive aussi, il a beau nous dire que c'est un coach offensif, et c'est vrai, il y a des choix qu'il a fait très offensifs, s'il veut autant le ballon, c'est parce qu'il a bien compris que son équipe n'était pas faite pour jouer dans les 30 derniers mètres avec le ballon à l'adversaire, ceux qui espèrent que le PSG va se jouer bas pour mettre des contres, je vous assure, vu la façon dont on défend, il ne faut surtout pas qu'il se passe ça, parce qu'on va s'en prendre un, deux, trois, peut-être qu'on mettra un contre, mais je suis à peu près sûr qu'on prendra encore plus de buts, comme tu l'as dit, quand tu concèdes des coups francs où tu n'es pas bon dessus, que tu ne sais pas très bien défendre les centres, que tu concèdes des occasions facilement, garde la balle, évite de défendre bas parce que tu sais comment ça va se finir, mais bref. Blaise, je t'ai coupé la parole tout à l'heure ou presque, je veux bien un peu ton avis sur cette prestation collective pas terrible, terrible. Non, pas de soucis, Philo. Déjà, vous l'avez dit tous les trois, et je vais vous rejoindre évidemment sur la qualité de la prestation de vendredi. Il n'y avait pas grand-chose à sauver. Par contre, on pouvait fortement s'attendre à ce contenu-là quand on voit les 11 alignés et les absents. Moi, tu l'as dit, je pense, dans les premières phrases et Daryl t'a rejoint là-dessus. Moi, quand je vois la composition, je vois le groupe déjà la veille, je me dis qu'il faut repartir avec la victoire et puis s'en blesser. Donc, objectif plutôt atteint même si Ougerté a une alerte. Visiblement, il est en train de reprendre avec le groupe, donc ça ne devrait pas trop poser problème. Et oui, effectivement, ça a été une prestation assez compliquée où Strasbourg a imposé ce qu'ils avaient envie de faire et ce que Strasbourg avait envie de faire et ce que Strasbourg aime faire, ce sont des choses qui sont au désavantage de notre équipe et on a bien vu que courir dans des grands espaces, avoir un rythme incontrôlé et on va dire subir des coups les uns après les autres, ne font pas partie de nos qualités et Strasbourg a pu en profiter pour au moins être un danger permanent pour nous. Dès les premières secondes, on a bien vu que Donnarumma, et ça on en parlera aussi je pense tout à l'heure, restait un homme très très fort de notre saison et de nos contenus et même de nos résultats et Strasbourg a maintenu ce danger-là vraiment tout le match et ce qu'il y a à noter et ce qui est un peu dérangeant en plus par rapport à la prestation de la semaine dernière qui était déjà très moyenne c'est que je ne sais pas si vous l'avez vu mais Prime a diffusé les images dans le couloir à la mi-temps où au retour Marquinhos dit encore une fois les gars on se remet dedans parce que déjà la semaine dernière la deuxième mi-temps était déjà pas bonne donc c'est-à-dire que c'est identifié les raisons qui font que on a très peu de temps de jeu enfin on a très peu de temps de qualité de jeu à offrir durant nos matchs je ne l'ai pas mais quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui a été identifié et par nous et sûrement aussi par les équipes adverses puisqu'on voit que dès les premières secondes de la seconde mi-temps comme face à Brest on a tout de suite reculé et on a commencé et continué à subir les à-coups strasbourgeois qui en prime avec comme je le disais les hommes qui étaient sur la pelouse faisait qu'on avait d'énormes difficultés à sortir par la qualité on a cet enchaînement qui donne le second but et effectivement il est à noter parce qu'il est très beau il est tout est bien joué dans le bon tempo avec au final il y a trois hommes qui sont impliqués mais trois hommes qui ont des qualités de pied qui ne sont plus en tout cas à imaginer et donc ça a été ça a été à long douloureux on a subi on est passé proche de l'égalisation et je n'ai pas l'impression déjà c'est une certitude dans tous les cas que le staff n'est pas satisfait mais je n'ai pas l'impression qu'au-delà des absences et donc de la fluidité offensive qui s'en ressent notamment côté droit je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait que on va dire ces absences-là qui expliquent ce qui se passe depuis quelques quelques semaines au PSG voilà bah vas-y développe si tu veux enfin oui il n'y a pas qu'une histoire d'absence moi après je l'avais évoqué et puis c'est un petit peu quelque chose que je pense c'est que on a fait beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses durant cet été avec un vestiaire qui a été changé qui a vu partir de nombreux joueurs mais aujourd'hui le cadre enfin l'un des cadres mais aussi certains comme Donnarumma qui ont vécu certaines choses aujourd'hui quand on en dit la Ligue des Champions reste un objectif très important et quand Luis Enrique au-delà de ce qu'il peut avoir comme raison de se méfier de la presse et de ne pas vouloir communiquer on sent bien qu'il y a il y a il y a quand même avec en plus l'écart qui se crée en Ligue 1 il y a quand même un objectif qui est très tourné vers la Ligue des Champions là le repos donné à Hakimi pour qu'il revienne vraiment vidé en termes de enfin dans sa tête et qu'il puisse se concentrer totalement j'ai l'impression que ça joue aussi et que les matchs que l'on voit là sont inquiétants j'ai des inquiétudes mais j'ai quand même je ne sais pas si c'est 1% de foi comme dirait Neymar mais je pense je pense que ce n'est pas ce que l'équipe donnera au moins au match allé mais ça reste quand même inquiétant parce que on ne peut croire que ce qu'on voit et ce qu'on voit aujourd'hui ce n'est pas très positif surtout vis-à-vis des premiers mois qui ont été très intéressants côté parisien comme on me le signale sur le net notre bon Jamel donc un tweeto que tout le monde connaît maintenant on parlait tout à l'heure sur Twitter on disait que les joueurs ou le club en général commençaient déjà à avoir pas mal le rendez-vous en tête de la Ligue des Champions après on me dit la théorie je disais juste que moi après si Jamel l'a dit moi c'est quelque chose avec Marquinhos et les derniers matchs les dernières prestations où je sentais que lui-même qui avait montré un rebond même s'il y avait toujours des inconstances et puis des défauts qui sont les cires mais je sentais effectivement que sur ce début d'année il y avait une pression autre et elle n'était pas forcément liée à des choses sur le terrain on nous demande est-ce que l'interrupteur marche à nouveau on va espérer qu'il marche non mais c'est vrai qu'autant ça ne se voyait pas forcément trop en première partie de saison autant en début de saison autant quand on s'est rapproché par exemple je regarde le calendrier il y a des matchs autour de la Ligue des Champions qui d'un coup ont été pris peut-être de façon un peu moins un peu moins sérieuse par exemple on bat Milan après on est en difficulté à Brest alors Brest est une bonne équipe on est très sérieux contre Montpellier avant d'aller à Milan mais après Milan on va à Reims on a 4 jours de repos et là-bas on n'est pas très bons pareil avant Newcastle on est plutôt pas trop mal contre Monaco bon on va au Havre au bout de 10 minutes les mecs sont pas concentrés ils font une saucisse Nantes avant d'aller à Dortmund bon c'est pareil t'as l'impression qu'ils sont pas totalement à fond et c'est vrai qu'à quel point la Ligue des Champions a commencé à reprendre le dessus par rapport au fait de jouer tous les matchs à fond c'est une question qu'on peut se poser ça sent la précaution pour dans 10 jours comme tu l'as dit en citant le point médical si demain c'était Ligue des Champions je peux vous dire que Dembele était sur le terrain voilà il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a comme ça bizarrement les petits bobos à l'approche de Ligue des Champions ils vont disparaître mais tous les ans c'est pareil et je le dirais honnêtement c'est pareil dans tous les clubs vous verrez que d'un coup au mois de mars avril il y a des blessures elles vont durer moins longtemps parce que c'est comme ça oui Blaise ? oui c'est normal ça je le conçois après ce qu'à la différence peut-être d'autres clubs c'est qu'il y a gestion et pression et j'ai l'impression que chez nous la gestion elle vient souvent d'une pression qui rend on va dire le turnover négatif et puis surtout les retours parce que le joueur qui s'est économisé lui l'a fait pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes après il y a une remarque très intéressante sur le lab et effectivement on dit à Strasbourg il y avait pas mal de joueurs qui allaient plus ou moins chercher une place de titulaire ils ont joué leur carte à fond je ne sais pas qui jouait sa carte de titulaire vendredi je pense enfin c'est un exemple que je cite au hasard un mec comme Solaire il sait très bien qu'il ne sera pas titulaire contre la Real Sociedad alors peut-être qu'il y croit dans un coin de sa tête mais ouais Asensio je n'ai pas l'impression qu'il fasse un match où on se dise il n'a pas marqué de points d'ailleurs celui qui me dit ça me dit ils ont tous été plutôt bons ceux qui jouent leur carte je suis assez d'accord Asensio Garte Béraldo ont plutôt fait un match de bonne qualité Blaise ou Ryan un peu sur cette période moyenne les causes qui peuvent l'expliquer qui veut compléter Ryan tu rejetais des trucs sur un peu cette période bof bof un peu où les parisiens ne semblent pas jouer à fond ou autre Ah il y a plusieurs raisons je pense effectivement que l'approche de la Ligue des Champions ça a toujours un poids qu'ils soient conscients ou inconscients et puis maintenant aussi il y a le fait tout simplement tout à l'heure de parler du Mercato je crois le fait que Paris a fait des choses intéressantes cet été mais a aussi pas forcément apporté tant de qualité que ça quand je parle de qualité je parle vraiment de joueurs différentiels et si on regarde un peu le 11 d'hier effectivement on a on a peu de joueurs de très grande qualité sur le terrain et donc forcément c'est compliqué de gagner et de faire des différences face à des équipes un peu plus modestes mais qui sont bien organisées et qui et qui sont capables de causer des problèmes donc pourquoi ça va pas très bien ces derniers temps moi la réponse la plus simple que j'ai à ça c'est qu'il n'y a pas beaucoup de très bons joueurs au PSG cette saison quoi et que donc dès qu'il y a un jeu qui n'est pas là de suite ça a un impact assez fort tout simplement ah oui t'as quelques joueurs dont on est très très indépendant voilà et puis il y a également aussi le fait que l'entraîneur il cherche il cherche des choses il cherche des choses et pour l'instant je pense qu'il a quand même pas mal revu ses plans à la baisse en termes d'ambition et il a toujours pas trouvé en approche de février et je crois que à part un côté droit qui doit le satisfaire et la nouvelle position de Kylian Mbappé qui à mon avis est plus à la fois un choix par défaut parce que l'avant-centre recruté n'offre vraiment que très peu de choses il y a à la fois une manière d'activer son joueur le plus décisif ça lui a permis d'apporter de mettre dans le 11 barcola de gagner du déséquilibre mais au-delà de ça il y a très peu de motifs de satisfaction je pense la défense est inquiétante je suis d'accord avec ce qui a été tout à l'heure c'est-à-dire que je pense pas que dans l'attitude on va voir ce PSG-là pour le match à l'effet à la Real Sociedad mais il y a un truc qui va pas changer du jour au lendemain c'est l'organisation de l'équipe et le manque de qualité de certains joueurs et là ça va être compliqué donc bien sûr on verra le jour J il s'agit pas de dasser un tableau noir parce que la Ligue des Champions c'est d'autres règles et puis le Paris garde quand même un ou deux au moins un très grand joueur et après on va dire deux ou trois autres joueurs derrière qui ont du talent mais peuvent faire peser la balance mais il n'y a pas beaucoup beaucoup de motifs d'optimisme je pense et je pense que les causes elles sont principalement sur l'effectif moi je j'ai du mal à pointer du doigt à l'entraîneur parce que je trouve qu'il essaye des choses et qu'il cherche et qu'il a l'air quand même proactif on est loin d'être sur un entraîneur qui a fait un ou deux choix et qui s'y tient et qui et qui ne bouge pas vraiment il multiplie les expérimentations et il a quand même pris quelques décisions radicales notamment le changement de position d'un Mbappé donc c'est compliqué de regarder de ce côté là par contre je pense qu'on peut tous le voir hier supporter ou pas supporter quand on voit le 11 de Paris on sait très bien quel genre de match on va avoir on sait qu'il manque de tout il manque de la capacité d'organisation il manque des défenseurs dominants il manque de la capacité à déborder il manque des capacités à combiner il manque plein de choses et on le sait de suite que ça va être compliqué et donc là tu peux mettre n'importe quel entraîneur au fond l'entraîneur il n'est pas sur le terrain il peut organiser l'équipe oui il peut la favoriser ou la défavoriser mais quand il y a un manque de qualité tel c'est compliqué après tu vois quand tu dis je ne vois pas les motifs de sport moi je vois par exemple sur le match de vendredi tu vas récupérer du talent de façon importante c'est ça quand je te dis qu'il ne faut pas non plus faire une preview trop pessimiste parce que Paris a quand même un très grand joueur et deux autres trois joueurs on va dire derrière qui sont capables de faire des grosses diffs et ça ça pèse même dans des circonstances négatives ces joueurs là ils sont capables de faire les différences là je parle de Dembélé je parle de Warren qui même si c'est un très jeune joueur je pense qu'il a montré qu'il avait de la personnalité et même de la grandeur par rapport au match important donc déjà ça c'est pas mal c'est même peut-être beaucoup par rapport à certains autres clubs donc voilà c'est pas non plus mais tu vois je veux dire le foot est pas qu'une histoire d'organisation il y a aussi simplement la qualité pure et dure des joueurs bien sûr bien sûr mais après c'est marrant ce que tu dis c'est que tu vois par exemple le PSG on voit des on se dit ouais on est pas très très bon en ce moment mais peut-être avec des champions ça peut changer et c'est là où tu te rends compte que collectivement on va avoir des choses très dures à changer c'est que je regarde les matchs à Real Sociedad régulièrement ou des bouts au moins et même quand ils ont 10 000 blessés tout ça l'organisation défensive elle est de très bonne qualité dans tous les cas en fait ils prennent très peu de buts ils font pas d'erreurs débiles derrière ça défend collectivement de façon plutôt propre et tout et nous on voit qu'on est une équipe beaucoup plus tournée vers l'individualité vers ce genre de choses alors offensivement la différence de talent elle est latente ça y'a pas photo mais il va falloir que ça clique très vite quand même moi j'avoue quand je vois qu'on laisse 6 jours de repos Hakimi je comprends l'idée mais j'aurais bien demandé que Hakimi et Dembele ils aient pas juste le PSG Lille en commun après un mois l'un de l'autre voilà j'attends aussi le retour par exemple d'un joueur comme Nuno Mendes parce que en termes de percussion et le PSG est une équipe qui peut-être en manque un peu il te change beaucoup de choses côté gauche on va peut-être plus jouer que sur un côté voilà on me dit je croyais qu'on avait un gros collectif plein d'autres équipes de stars qui foutent rien il y a une différence entre jouer de façon collective ce qui était plus du tout le cas l'an dernier avoir un collectif avoir un collectif performant et avoir un collectif mûr je prends l'exemple de la Real Sociedad les mecs ça fait 3, 4 ans 5 ans même pour certains qui jouent ensemble voire plus que ça et puis avec le même entraîneur aussi ça t'ajoute c'est vrai que tu parles du fait que c'est une équipe qui est pas désestabilisée par le fait que un joueur soit remplacé par un autre c'est évident que c'est aussi quelque chose qui est possible avec le temps c'est ce qu'on me dit c'est terrible d'être tourné vers l'individualité alors qu'on a beaucoup perdu ce côté là qu'on était censé rééquilibrer l'équipe alors je vous le dis tout de suite le mythe du joueur interchangeable quand t'es à un certain niveau de qualité de joueur cela n'existe pas en fait tu ne à part l'effectif du Real 2016 où les mecs pouvaient avoir Rames Rodriguez en 8ème choix offensif et encore même eux ils étaient dépendants de certains joueurs l'interchangeabilité des joueurs au bout d'un certain niveau ce n'est pas possible en fait les très très grands joueurs ont des qualités propres très fortes qui ne sont pas reproductibles et qui ne sont pas interchangeables c'est pas possible du tout en fait je comprends oui même les top 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 équipes sont dépendantes de l'individualité la meilleure équipe de la planète celle qui a été le mieux construite depuis des années c'est Manchester City enfin désolé Ryan ils perdent Rodri ils sont comme les autres ils se font on est dans la merde excusez moi de le dire comme ça voilà après il y a ici même un truc qui peut être un peu accentué parce que finalement au très très haut niveau il y a toujours des grosses individualités et forcément entre des très grands joueurs tu ne peux pas avoir un très grand joueur qui est remplaçant un autre très grand joueur donc forcément tu peux avoir des écarts assez importants c'est normal c'est des choses qui sont totalement normales je pense ah oui oui mais je sais qu'il y a ce mythe en fait on est passé d'une équipe où on était tellement dépendant de Neymar Mbappé Messi enfin tous pendant longtemps globalement à partir du moment où on a signé Neymar on a été vraiment une équipe très tournée vers l'individualité avec un vécu collectif finalement assez moyen et une expression collective assez moyenne à part par séquence qu'on a l'impression qu'aujourd'hui ça va tout va rentrer dans l'ordre mais non créer du lien collectif c'est long avoir deux joueurs qui cliquent aussi vite que Hakimi et Dembele c'est une exception c'est pas forcément la norme et ouais effectivement au bout de 6 mois de Luis Enrique des fois tu fais mais qu'est-ce qu'ils font depuis 6 mois et tout c'est horrible bah ouais mais tu te présentes à Strasbourg un vendredi soir avec l'équivalent de 7 titulaires absents bah ouais forcément ça se voit il te manque des joueurs oui ça se voit on me dit au moins voir un truc qui s'améliore dans le jeu de passe je sais pas oui et puis philo et puis philo en plus je suis vraiment cette discussion là elle est vraiment intéressante elle est importante je pense pour appréhender pour regarder les matchs du PSG en ayant vraiment peut-être l'indulgence l'indulgence que cette première saison de l'ère de l'ère Luis Enrique émérite c'est que là où on voit les plus grosses difficultés du PSG cette saison c'est exactement là où il est pour un coach le plus difficile d'imprimer une marque c'est-à-dire que on l'a dit individuellement je pense que on le sait Lucas Hernandez que ce soit Lucas Hernandez Marquinhos Danilo Skriniar ou même d'autres sont des bons défenseurs individuellement où Garté il a prouvé qu'au corps à corps quand il est en forme un contraint il est difficile à passer il gratte des fautes il sait faire les choses il sait défendre intelligemment par contre comme tu l'as dit on a du mal par exemple à défendre sur certaines phases et c'est là où il y a besoin de modifier le plus de choses on avait un Marquinhos qui jouait dans une défense classique on va dire le plus long de sa carrière au PSG dans une défense à 4 en étant un stopper droit et puis qui a basculé un peu dans une défense à 3 avec notamment avec Christophe Galtier mais ça a été bon déjà beaucoup impacté par les blessures de Serge Ramos et puis on l'a bien senti pas forcément très travaillé et puis aujourd'hui c'est une défense à 3 où il occupe un rôle qui est très très différent et donc pour lui mais comme pour les autres les difficultés sont là pareil sur les coups de pied arrêtés offensives défensives pareil pour les mécanismes de relance où là on l'a vu c'est que tout à l'heure je disais que la composition d'équipe pouvait laisser penser que le match serait celui-ci on voit bien que relancer au club c'est vrai que ça va être difficile mais je peux même dire relancer avec Vitinha en point de basse et relancer avec Ruiz qui a beaucoup plus de difficultés à se tourner et qui est de fait par son pied gauche son pied fort il a des orientations qui vont limiter sa vision donc c'est beaucoup de choses comme ça où on ne peut pas interchanger les joueurs déjà d'une année à une autre mais là encore par la qualité on a vécu deux mercato même si celui hivernal on en discutera plus tard il n'a pas forcément été aussi actif que certains le voulaient on ne peut pas interchanger les joueurs et on ne peut pas attendre de la qualité très forte notamment au niveau des mécanismes automatiques d'élan de Louis-Saint-Riquet par contre offensivement il y a des choses qui vont se trouver parce qu'on a des joueurs très instinctifs des joueurs qui dribbent des joueurs qui je pense qu'ils communiquent déjà ils s'entendent je pense bien dans la vie et puis qu'ils arrivent à communiquer et l'instinct fera que s'ils sont inspirés on pourra créer des enchaînements assez fluides mais sur le reste du terrain et là où la patte de l'entraîneur et du staff doit se faire voir c'est vrai que ça va être long et on le voit semaine après semaine ah oui ça on le voit est-ce que Blaise, Daryl ou Ryan voulait rajouter quelque chose sur l'aspect un peu collectif c'est vrai que sur le live on me parle un peu de l'organisation la structure défensive un peu légère un peu moyenne qui est pénalisante Ryan tu en as je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'organisation défensive ou tout simplement un problème de perte de balle en fait et moi j'ai quand même plus l'impression que le problème c'est que Paris perd régulièrement le ballon dans des mauvaises conditions et que ça expose très vite la défense on sait que c'est une équipe qui attaque avec pas mal d'espace entre chaque pièce c'est-à-dire que on occupe toute la largeur les ailiers collent la ligne de touche et puis on fait progresser le ballon avec des combinaisons sur les côtés avant de se regrouper un peu autour de la surface mais il y a régulièrement on va dire des pertes de balles pas forcément de la première ligne mais on va dire en deuxième ligne et souvent en hauteur du milieu de terrain qui font que c'est tout de suite difficile en fait de bien défendre car si tes deux ailiers ils sont chacun sur la ligne de touche c'est compliqué quand même pour eux de venir resserrer refermer les espaces dans une zone et c'est pareil pour les milieux de terrain ils ne peuvent pas à la fois se projeter et offrir des solutions sur les côtés et devant et en même temps être disposés à couvrir 70 mètres ou 60 mètres pour revenir donc organisation défensive défectueuse oui mais surtout équipe qui n'attaque pas encore pas suffisamment bien avec le ballon et qui le perd assez mal et tu vois d'ailleurs ça je pense que c'est comme tu dis ce que tu dis c'est très vrai et c'est quelque chose qui avait j'en avais parlé avec l'ami Victor de première touche quand on avait regardé l'après-saison il me fait oh là là les principes de jeu Louis-Sénrique ne sont pas du tout acquis après ça s'était un peu amélioré mais il y a quelque chose pour moi qui est très notable c'est que comme Louis-Sénrique n'a pas trouvé son milieu de terrain il a trouvé à peu près son attaque il a à peu près trouvé sa défense mais le milieu de terrain c'est le secteur où il tâtonne le plus je ne sais pas si on se rend compte que d'un match à l'autre il a changé les trois joueurs de poste encore ce week-end il ne trouve pas ce milieu de terrain qu'il cherche il n'arrive pas il a essayé Ogarthe Zairemri il a essayé Vitinha Ogarthe Zairemri il a essayé Vitinha devant la défense cette année en Sentinelle pour vous dire on a eu premier match c'était plus ou moins Ogarthe après on a eu la période Zairemri-Sentinelle ça n'a pas duré longtemps on a eu la période Ruiz-Sentinelle on a eu la période Vitinha-Sentinelle on en était déjà quatre joueurs devant la défense en six mois et demi c'est pour ça aussi que tu vois tout à l'heure je disais c'est difficile de pointer du doigt à un entraîneur qui est tout le temps à la recherche d'une formule qui peut le satisfaire il est vraiment très proactif et on ne peut pas dire qu'il ait ignoré certains joueurs parce que comme tu viens de l'expliquer vraiment il essaye des choses très différentes et pardon je t'ai coupé mais voilà effectivement on est dans une recherche qui veut bien dire qu'il n'y a pas quelque chose qui le satisfait pour l'instant et donc forcément plus tu changes des joueurs d'une période à l'autre plus c'est difficile d'établir une espèce de cohésion collective et des habitudes sans même pas rentrer dans des comment ça s'appelle des considérations d'automatisme toutes les équipes ne sont pas forcément construits d'automatisme mais tu construis des relations où tu essayes de mettre en place certains types de synergies et c'est vrai que quand tu cherches et quand tu expérimentes autant c'est compliqué en fait tu peux les voir ils sont toujours un peu en découverte en réapprentissage de certaines choses je sens que Blaise veut répondre non c'est je suis vraiment c'est difficile parce que t'as 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 soulevé un point intéressant et la question mais qu'est-ce qu'il demande à ces milieux de terrain parce que on a vite compris que pour mieux défendre en tous les cas sur la majeure partie du match il a besoin d'avoir ce ballon là et Ryan l'a dit c'est plus que la la difficulté à défendre collectivement en tout cas individuellement parfois de chacun ce sont les zones et les moments où tu perds le ballon et dans naturellement quand le ballon avance il touche à un moment donné ces milieux de terrain qui par leur qualité propre j'ai pas envie de dire le manque de qualité pour certains parce que ça reste des joueurs qui jouent au PSG qui ont mérité en tous les cas d'être transferts au PSG peut-être à un moment donc j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de je trouve ça aventureux de dire qu'ils ont forcément tous mérité d'être transferts au PSG je pense que c'est mon grand respect des joueurs professionnels ça on peut l'entendre c'est-à-dire qu'on peut reconnaître ça n'enlève rien à leur statut de footballeur professionnel ça c'est pas c'est pas en question par contre avoir la qualité pour évoluer dans une équipe qui prétend gagner la Ligue des Champions là je vais partager ton constat sur leur qualité telle qu'on voit au PSG et pour certains puisqu'ils ne sont pas tous aussi jeunes que Warren Zairemry loin de là je pense que pour certains on a vu mais c'est vraiment ça et je partage avec toi je suis d'accord avec toi sur ce milieu de terrain et cette recherche de milieu de terrain fait qu'il évolue et que contrairement à ce qu'il aimerait faire il s'adapte aussi il y a des moments où le turnover est un impératif pour des raisons X ou Y mais il il essaie de s'ajuster parfois aux qualités des milieux adverses ou de l'équipe adverse de sa capacité à presser et c'est en ça qu'on savait qu'il n'avait pas trouvé le milieu de terrain mais qu'au moins au niveau de la Sentinelle on aura des joueurs qui vont qui vont tourner parfois avoir un double pivot avec c'est ce qu'on je pense qu'on tend aussi à voir sur les plus hautes échéances avec un Lee ou un Sensio qui qui notamment tire son épingle du jeu actuellement pour les accompagner mais je la qualité des milieux de terrain rend la tâche difficile pour lui Senrique mais lui crée aussi et lui crée aussi des grands soucis parce que les pertes de balles plus le match avance plus le pressing est intense plus les les attaquants vont être éloignés du bloc fait que ça reste ça reste très problématique surtout qu'on n'a pas derrière même si Béraldou avait essayé contre Brest et notamment il y avait eu des pertes de balles dérangeantes on n'a pas des défenseurs très participatifs très courageux ou en tout cas ambitieux au moment de porter le ballon et de faire peut-être une une ouverture plus longue ou en tout cas de prendre un risque plus grand comme celui qu'avait tenté Marquinhos malheureusement à Newcastle grand moment pour revenir un peu plus sur le match on va voir aussi dans les prochaines rencontres comment dire comment ça va se passer tout ça etc Daryl on t'a pratiquement pas entendu mon pauvre depuis le début tu veux réagir un peu sur tout ce qu'on a dit parce que je te vois micro fermé à attendre que ça passe une réaction non mais je suis plutôt d'accord avec la discussion tous les éléments mentionnés dans cette discussion notamment sur les limites de cet effectif je pense que peut-être que tout le monde n'avait pas conscience au moment de cette fameuse reconstruction qu'il faudrait probablement passer par là surtout qu'on s'est concentré sur le recrutement de jeunes joueurs qui n'ont pas vraiment l'expérience du très haut niveau dans l'équipe alignée je pense que si on fait la somme des matchs de Ligue des Champions ça se concentre surtout sur Marquinhos Hernandez il y a clairement un certain manque d'expérience c'est des joueurs qui sont encore dans une phase de développement là en plus comme vous l'avez mentionné il manquait pas mal de meilleurs joueurs donc tout ça n'est pas très étonnant mais il faut je le dis assez régulièrement notamment quand je parle de certains cas individuels mais il faut une certaine patience tout ne va pas arriver comme ça et alors après six mois de Luis Enrique je peux comprendre que ce genre de prestations déçoivent voire inquiètes surtout vu l'échéance qui nous attend dans pas très longtemps mais voilà ça fait partie de ce que doit être la progression de cette équipe et je pense quand même que même si tout le monde tous les joueurs actuels ne seront pas forcément amenés à rester et avoir un rôle important je pense quand même qu'il y a une certaine base intéressante il y a des éléments qui n'étaient pas là mais voilà il y a des éléments quand même qui sont assez prometteurs et qui donnent satisfaction voire même qui ont un rôle plutôt un rôle important plutôt qu'on ne l'aurait envisagé je pense par exemple à un joueur comme Barcola donc voilà d'accord donc voilà non mais je comprends un peu abrupt mais voilà voilà non juste on va passer au parfum individuel un petit merci à Vadim Ney Elwood13 GhostX Arnaudben et Carballover44 pour les subs je ne vous ai pas coupé pour l'annoncer je suis un mauvais Twitcher excusez-moi mais comme on était sur au milieu d'un débat je me permets d'attendre merci à vous pour les subs et pour la plupart vous n'êtes que des habitués ça fait plaisir de voir qu'on continue d'être apprécié on va se plutôt oui oui juste dernier truc un peu sur le match vraiment là sur le match parce qu'on a on a beaucoup parlé on va dire du contexte de la saison les coups de pied arrêtés et offensifs encore une catastrophe bah là cette fois-ci c'est même devenu en fait on a réussi à en faire une arme pour l'adversaire c'est surtout ça parce que les coups de pied arrêtés c'est un problème dont on parle absolument tout le temps mais mais là sur ce match il y a peut-être deux ou trois coups francs au corner pour nous qui se termine très loin très loin dans notre camp très loin dans notre camp en grosse situation adverse donc là clairement Strasbourg avait étudié le cas c'est pas c'est une faiblesse que je pense qui n'échappe à personne à aucun coach et on l'a pas payé sur ce match mais on le payera à un moment c'est clair et net peut-être qu'un jour on va aller travailler ou faire quelque chose parce que là au bout d'un moment tu peux pas ce qui est intéressant enfin en tout cas moi ce que je noterais et je regarderais vraiment dans les prochaines compositions quand le groupe sera peut-être plus au complet c'est dans le 11 titulaire pour moi il y aura un joueur qui gagnera notamment par sa qualité de pied et qui sera capable de tirer les coups de pied arrêtés que ce soit Lille ou Asensio rien que par rapport à ça pour moi c'est obligatoire on peut pas se passer d'un de ces joueurs là parce qu'on est déjà très peu dangereux et pour moi c'est une obligation ouais on nous dit il faut des tireurs mais je regrette il y a quand même Asensio il a un pied gauche voilà bon Lille il est pas là mais à la coupe d'Asie il a été décisif plusieurs fois en théorie bon voilà on est censé être en mesure de de faire mieux quoi voilà enfin je sais pas je trouve qu'on est indécent de nullité sur les phases arrêtées en général et moi je m'interroge vraiment sur qui comment dire qui les travaille quand comment quoi et on est petit en plus mais bon enfin il y a quand même Lucas Hernandez je sais pas si on a reçu excusez moi parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes sur le chat j'avoue je suis désolé moi je vois tout vos messages je comprends pas trop qu'on s'est dit on a Lucas Hernandez je pense qu'on a su trouver une seule fois de la tête sur corner cette saison je sais pas si Marquinhos il a mis un but sur corner voilà au bout d'un moment c'est un petit problème je trouve que alors peut-être qu'effectivement quand c'était tiré par Messi ou Di Maria c'était plus facile mais qu'on me dise pas que des joueurs avec la qualité de pied de Asensio ou même Vitinha sont pas foutus d'être trouvés sur corner Skriniar il en a mis un parce qu'il y a une déviation bon voilà qu'est-ce que je voulais vous dire on va passer au perf individuel je sais pas ce qui se passe avec le chat ça me dit qu'on voit pas mes réponses je suis désolé parce que je vous réponds et en plus ça s'affiche sur le côté de la diffusion donc ouais je te confirme Philo on voit pas dans le chat mais on les voit sur la diffusion là je sais pas pourquoi ouais euh bon non juste en vitesse je réponds parce que c'est plus simple non Raphaël Ayrault en théorie il est pas représenté par Mendes il a un avocat à lui qui fait des qui lui a géré sa négociation de contrat notamment qui n'était pas Georges Mendes alors après peut-être que Mendes y en a foutre les doigts dedans on verra mais ça c'est dans longtemps mais y'a pas que Georges Mendes au PSG et arrêtez de croire que Georges Mendes il a besoin de Luis Campos c'est des joueurs au PSG il les connait tous depuis longtemps ça fait 10 ans qu'il fait des affaires avec le PSG il a pas besoin de Georges de Campos et au passage on m'avait dit cet hiver y'aura que Campos et Mendes bah le mec les deux qu'on a signé y'en a pas un qui est sur Mendes donc on reviendra une prochaine fois là dessus on va passer au perf individuel parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire est-ce que vous voulez dire un mot sur le match de Donnarumma le nouveau bon match de Donnarumma notamment quelqu'un oui non ou juste oui Daryl et Blaise les deux se sont jetés sur le micro qui veut en parler j'allais lancer Daryl alors Daryl le point de Donnarumma le point hebdomadaire de Donnarumma non mais bah là c'est encore une fois pour qu'on ait un très bon match là on sent qu'il est devenu un vrai leader de cet effectif je trouve que ce soit par son attitude évidemment mais aussi par sa présence ce qui était donc bon il y a son arrêt évidemment en tout début de match qui change la tournure de la rencontre c'est tout simplement et c'est pas la première fois de la saison que c'est le cas bien au contraire il y a par exemple il y a un mois à peine ce pénalty qu'il arrête contre Lens en début de match aussi quand l'équipe est un peu endormie au coup d'envoi lui ne l'est pas donc c'est parfait et au delà de ça même ce qui était ce qui était un peu vu ce qui n'était pas forcément mais ce qui était un peu vu comme des points faibles de sa part à ce niveau là c'est largement amélioré donc il y a le jeu au pied évidemment où là il est le plus à l'aise je trouve ses lectures du jeu bien plus adéquates ses ballons il donne de bons ballons on le voit des fois faire des petits renversements pied gauche sans le moindre souci aussi au niveau de la présence dans les airs il est présent ce qui est très ce qui est très bien et soulage l'équipe quand ça chauffe un peu alors bon je ne sais pas sur le but je ne sais pas si on peut le but encaisser peut-être qu'il aurait pu le faire un peu mieux non mais en fait je ne sais pas s'il peut faire mieux mais en fait Amazon Prime ils sont allés nous chercher des mecs qui paraissent ils ont été gardiens de but genre Jérôme Alonso le but ils n'en ont pas parlé moi ça me choque vachement que Bakwa il fasse sa reprise à 4 mètres du but alors je ne dis pas oui oui en fait je trouve que alors c'est peut-être peut-être qu'il m'aurait expliqué vu la trajectoire d'où ça part Donnarumma ne peut pas y aller parce que c'est compliqué et tout j'entends très bien mais j'avoue qu'à la fin je suis un peu surpris de voir Bakwa reprendre le ballon à 3 mètres du but c'est beaucoup plus proche que ça je pense qu'il doit être à 1 mètre 50 au moment où il reprend le ballon c'est même plus proche que 3 à 4 mètres je pense qu'il est à bout portant vraiment ouais ouais et ça veut bon je vois que je ne suis pas le seul à avoir un petit pied après bon l'arrêt qu'il fait au bout de 30 secondes oui voilà exceptionnellement moi je en fait j'ai pris le match en retard et donc je suis tombé sur 1 minute 30 en retard donc je suis tombé sur le replay je me suis dit ok très bien et c'est oui lui en ce moment il est assez irréprochable je trouve et c'est un acteur majeur de cette équipe depuis un bon bout de temps et un peu je trouve que on le souligne peut-être pas forcément assez parce que bon on ne va pas revenir sur la saison dernière mais déjà la saison dernière son rôle avait été majeur et je trouve qu'on le mentionne surtout quand quand il fait des erreurs qui sont malheureusement parfois très visibles mais et pas forcément pour pour ce qu'il apporte au quotidien là c'est aujourd'hui c'est vraiment devenu un cadre et il n'y a plus enfin en tout cas en ce qui me concerne il n'y a plus de doute à son sujet donc il faudrait que ce serait bien qu'il sorte une prestation de cet acabit dans un match décisif de Ligue des Champions par exemple pour définitivement faire taire toutes les critiques et éteindre les doutes que certains peuvent avoir à son sujet comme on dit sur live il est trop rassurant en ce moment ça veut dire boulette contre Saint-Sébastien c'est un peu le drame de Donnarumma depuis qu'il est arrivé c'est un peu ça justement s'il veut montrer sa progression pas de boulette à Saint-Sébastien ou contre Saint-Sébastien donc on verra après je peux vous rappeler les Milanais qui lui ont réservé un accueil horrible certains diront logique mais bon côté parisien c'était dur pour lui tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse n'importe quoi et là-bas il fait un match encore costaud costaud donc bon on peut espérer que ça se passera bien cette fois-ci bon on a fait le point de Donnarumma on va avancer un peu il y a des personnes sur live qui me demandaient d'évoquer le match de Luca Beraldo et effectivement je voulais en parler qui veut parler de notre ami Beraldo donc comme l'a dit je crois que c'était Darin qui en a parlé tout à l'heure il a été replacé de l'axe gauche à l'axe axe c'était vraiment le défenseur le plus axial bah tiens Ryan je sais pas si tu veux l'évoquer ou Blaise ou moi je peux en parler qui non moi il me transmet un peu de la fibrilité ce joueur donc je vois des choses intéressantes avec le ballon mais en même temps d'un point de vue position d'un point de vue comportement dans les dans les possibilités de duel etc je suis pas très rassuré en fait parce que je vois dans son langage corporal la façon dont il attaque le ballon etc je m'enthousiasme pas beaucoup dans cette position axiale en tout cas mais après je reconnais que balle au pied il y a des choses intéressantes qui peuvent aider l'équipe à faire progresser la balle donc c'est un on va dire une contradiction un petit peu difficile à analyser pour l'instant ok moi j'avoue que j'étais je te rejoignais beaucoup sur match contre Brest je l'ai trouvé très bon pendant une heure en fait toutes ses couvertures sur la première mi-temps sur les contres de Strasbourg où j'ai trouvé j'ai vu le joueur qu'on nous avait décrit au Brésil un joueur qui comprend très bien le jeu qui le lit très bien qui sait où aller même s'il n'est pas forcément très rapide après je pense qu'il fait partie de ses un peu de ses faux lents mais sur la dernière demi-heure il est quand même où Strasbourg commence à envoyer un peu des ballons dans la boîte et tout il y a un moment où il va au duel où il n'hésite pas à y aller quitte à mettre le coude et tout je fais bon c'est bien au moins il va un peu bon il y a quelque chose de de pas fini chez lui ça crève les yeux on parle d'un joueur de 20 ans donc évidemment c'est pas un joueur fini mais j'avoue que la première heure me réconcilie ou plutôt me rassure avec son potentiel dans le sens où tu vois que sur les contres il comprend le football en fait il n'est pas il y a un vrai souci dans le domaine physique et je pense que ça se travaille il n'y a rien d'établi je crois que c'était l'entraîneur de adjoint de Sao Paulo le français là qui avait dit ouais on l'a encouragé à aller jouer des duels aériens tout ça on voit que c'est pas quelque chose de naturel chez lui alors clairement ça sera jamais Rudiger dans les duels faut pas imaginer ça il dit que c'est un vrai lent bah quand t'es chronométré à 35 et 1,7 km heure t'es pas un vrai lent t'es plutôt un joueur qui se déplace plutôt vite et même je trouve sur les contres moi j'avais très peur des contres de Strasbourg en début de match c'est pas sur les contres où il a été en difficulté il était bien placé il arrivait à faire les courses correctives qu'il fallait c'est plus par exemple quand je crois c'est Sisoko qui arrive un peu lancé il lui met un crochet et sur le crochet il est trop vite effacé ça par contre au plus haut niveau c'est pas Sisoko de Strasbourg que c'est un mec qui sait faire crochet frappe cadré et ses buts malgré Donnarumma derrière donc voilà oui il a aucune préparation physique dans les jambes il a enchaîné depuis sa saison au Brésil et encore il me semble qu'il avait arrêté de jouer au Brésil le 15 décembre enfin il a eu 3-4 semaines de pause bon voilà c'est pas je suis un peu beaucoup moins dur que Ryan le concernant peut-être parce que j'avais baissé fortement mes attentes après le dernier match mais je l'ai bien aimé dans cette position axiale Blaise ou Darid je veux bien votre avis pour avoir une troisième opinion bah vas-y Blaise je vais pencher plus de ton côté parce que moi aussi j'avais été très inquiet je pense que c'est on va dire les souvenirs ou ce qu'on pensait peut-être du joueur après la première prestation à un autre poste qui nous faisait dire peut-être qu'il était pas encore du tout prêt là j'ai pas vraiment été dérangé individuellement par son match en prenant en compte son âge de son arrivée récente j'ai beaucoup aimé Balopier vraiment je trouve qu'il fait il peut faire preuve de personnalité il a été bien plus intéressant pour que coller à la ligne de touche pour orienter pour trouver des solutions pour pour faire preuve du caractère important pour jouer au PSG donc ça j'ai bien aimé après c'est vrai que il a vraiment du mal on va dire dans le lien avec ses coéquipiers quand il s'agit de courir vers son but ou de de s'aligner pas forcément sur les phases de enjeu parce que il n'y a pas eu de danger à ce niveau là mais vraiment pour avoir les distances de marquage et des possibilités d'intervention les plus les plus propres et donc là on voit que c'est vraiment du travail si tu es un joueur à l'écoute c'est pas des motifs d'inquiétude il peut jouer je pense que c'est un enseignement intéressant c'est qu'il peut jouer d'ores et déjà en Ligue 1 et c'est c'est sur le mois de janvier une des une des informations importantes que recherchait le staff mais sur son match à Strasbourg j'ai trouvé qu'il y avait un bon rebond à un poste qui lui correspondait beaucoup plus je pense où il a montré ses qualités il a montré les points d'amélioration encore qu'on lui verrait mais je pense que ça on les verra pendant un certain nombre de temps mais je l'ai trouvé vraiment crédible dans un contexte pas facile avec un stade qui pousse et en tous les cas c'est pas lui qui m'a dérangé par exemple sur la défense j'ai moins aimé par exemple le match de Lucas Hernandez par exemple d'accord donc bonne deuxième pour Béraldo ok on nous dit que je veux le revoir contre Brest Béraldo bah oui après Lucas Hernandez étant suspendu contre Brest je pense qu'on verra Béraldo à gauche de nouveau il faudra voir face à un adversaire où il avait été en difficulté s'il laissera de nouveau en difficulté et en fait c'est ça qui est terrible sur les premiers matchs qu'on voit de Béraldo c'est qu'il était censé venir faire la doublure de Lucas Hernandez et il est plus à l'aise à un poste qui n'est pas celui auquel joue Lucas Hernandez donc bon ouais sur Lucas Hernandez tu veux juste compléter un peu en vitesse ouais vraiment très rapide en fait ce que j'ai pas aimé c'est pourtant il a il a montré que dans certaines phases où ça a été compliqué il a il est resté solide mais je trouve qu'il a des problèmes d'ajustement de son agressivité et notamment au début de match où il est souvent l'auteur d'une grosse faute très rapidement dans le match et je trouve que c'est il nous met souvent dans des positions difficiles puisqu'on a rapidement parlé tout à l'heure nos difficultés sur coups de pied arrêtés offensifs mais elles existent aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs et en ça je trouve que il n'a pas toujours besoin de se mettre dans ce type de situation il défend en avançant c'est très bien il fait sûrement parfois peur à ses adversaires et il impulse une vraie dynamique entre lui ou Garté ou Warren et Rémery sont sur le terrain on voit qu'il y a une volonté de répondre parfois aux coups et intimidation peut-être adverse mais sur vraiment sur la partie défensive je ne l'ai pas trop apprécié je l'ai trouvé beaucoup dans le duel et face à des joueurs de couloir à Strasbourg il a facilement concédé des coups de pied arrêtés qui auraient pu nous mettre en difficulté il a pris un carton jaune je ne sais pas où il en est au niveau de la série mais il a recommencé ça fait deux en très peu de temps il me semble il les enchaîne et c'est vrai qu'en fait quand j'ai vu son match je me suis dit en comparant avec à quel point Béraldo avait souffert la semaine dernière et lui pareil ou des fois c'est compliqué je me demande est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est dur de jouer à cette position au PSG parce que il y a trois joueurs globalement qui ont joué cette saison il y a lui il y a Béraldo et il y a vite fait Moukiele et par exemple tu parles des duels tout ça où Béraldo avait été en grande difficulté dans le positionnement et je me souviens que Moukiele quand il a joué à gauche il y a aussi eu des moments où dans le positionnement pareil il était en galère parce qu'il ne savait pas où est-ce qu'il devait aller avancer reculer enfin ce genre de choses et j'ai l'impression que ce poste autant central droit je le trouve un peu moins bâtard autant vraiment ce poste d'arrière gauche au PSG j'ai l'impression que ça nécessite une gymnastique tactique absolument incroyable parce que en fait il y a sur certaines actions on te demande d'être arrière gauche mais vraiment arrière gauche donc être capable de monter sur certaines actions on te demande d'être limite centrale gauche d'une défense à 4 la même action des fois tu te retrouves un peu demi-espace centrale gauche un peu mode défense à 3 le mec devant toi c'est pas un milieu c'est un hélié qui est plus ou moins proche de la ligne alors quand c'est Barcola c'est toujours plus simple que quand c'est Colomani ou un autre parce que Barcola est celui qui défend le mieux et qui couvre le mieux son couloir mais vraiment ce poste de centrale gauche à Paris franchement dans le 11 de départ à part peut-être Sentinelle ou avant-centre dans le système de Le Chénérique je pense que c'est le plus dur à jouer vraiment on leur demande à Hernandez aux autres beaucoup beaucoup de choses je trouve et forcément d'un moment tu vois je comprends ce que tu veux dire sur la suragressivité mais par exemple l'action du pénalty au départ c'est parce que Lucas Hernandez il monte et il cartonne un type en fait bon il ne cartonne pas totalement parce qu'il récupère le ballon on enchaîne et tout ça fait lui Warren et Colomani qui va provoquer le pénaud mais vraiment tactiquement je trouve que c'est un rôle très 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 dur à jouer et je sais pas s'il y a d'autres d'autres équipes en Europe comme ça qui jouent avec ce schéma où l'arrière gauche est autant laissé à l'abandon par par ses coéquipiers un peu et par le système en fait donc c'est arrivé c'est arrivé bon après on pourrait toujours dire que c'est un échelon inférieur mais c'est arrivé à Medina à Lens ouais ouais ça lui est arrivé ça lui est arrivé après bien évidemment je son match c'est plutôt noté noté des points qui me dérangent et puis tu l'as entendu notamment là il repart sur une série il prend deux cartons assez rapidement sur des fautes assez évitables ou il sait même pas vraiment une intervention où il se tourne un petit peu en tout cas il met les deux pieds joints et les deux jaunes qui prend se ressemblent mais bien évidemment je comprends la difficulté pour les joueurs d'interpréter qu'il leur est demandé sur ce poste là avec un point d'appui qui diffère beaucoup entre en début de saison Mbappé qui se désintéresse absolument du travail défensif un Kolomoani qui colle énormément la ligne donc qui laisse aucun espace pour combiner et puis un Barcola qui est beaucoup plus participatif qui fait qui est beaucoup plus dans un rôle où il attend le ballon où il s'insère vraiment dans un rôle précis et en plus qui aide à défendre mais je trouve que sur les dernières semaines après est-ce une tendance ou pas ça ressemble vraiment à un poste d'un arrière central dans une enfin d'un arrière central côté gauche d'une défense à trois c'est vrai qu'il y a une vaste zone à défendre une vaste zone pour attaquer mais il y a souvent aussi des relais des relais proches qui permettent de combiner donc je pense qu'avec le ballon les deux les deux options qui ont été là et même Mukele a eu oui des bons passages à ce poste je pense qu'ils ont la capacité balle au pied de le faire après là où je vais leur reconnaître des difficultés et les comprendre c'est par rapport à la défense ou même de la même manière côté droit même si Hakimi ou les remplaçants que ce soit Soler et Warens et Remry sont beaucoup plus disciplinés là-dessus il y a quand même dans son dos une zone qui peut être de 25 à 45 mètres donc ça je leur reconnais ça mais je trouve que dans l'interprétation du rôle actuellement on leur demande un boulot de défenseur central qui joue dans une défense à 3 on leur demande vraiment beaucoup moins de participer et si ça devait arriver c'est 2 à 3 fois par match ce qui peut arriver quand on joue même dans une défense à 4 et qu'on propose autre chose ouais non mais effectivement mais je te dis quand je vois l'enchaînement des rencontres Béraldo dans le dur lui dans le dur je fais bon peut-être que c'est peut-être aussi le poste c'est vrai comme on dit sur live il est peut-être aussi un peu saoulé par le poste parce qu'on sait que la défense à 3 c'est pas trop ce qu'il aime c'était Alexis Menuge le correspondant de l'équipe en Allemagne qui suit beaucoup le Bayern forcément il disait ouais la défense à 3 Lucas Hernandez c'est pas quelque chose qui l'affectionne et est-ce qu'il est totalement épanoui dans ce rôle à voir ça peut être une question aussi à moyen terme parce que je pense que là l'organisation est fixée pour cette saison mais je pense ça peut être une question à terme en défense il y a un autre joueur dont vous voulez parler c'est bon on avance parce qu'on est déjà à une heure et quart sur le PSG Strasbourg même si on n'a pas beaucoup parlé du match on a quand même pas mal parlé du PSG en général au milieu du terrain on va pas parler du match de Carlos Schler voilà ni de l'entrée 100% 4h Pilar de Nordi Moukiel non mais on m'a répété tout le mois de janvier ouais on peut pas laisser partir Nordi Moukiel Philo pour une fois qu'il est rentré à droite ça méritait quand même que tu le soulignes oh putain oh là l'entrée premier ballon il marche dessus il comprend pas où est la balle je fais concentre-toi deuxième action il monte sur le dos de Angelo Gabriel ou de Bakwa je sais pas lequel c'était je fais oh là là c'est pas possible après il prend le petit pont ah c'est vraiment l'entrée des meutiers le pauvre Nordi je fais mon pauvre déjà que le coach t'as pas trop à la bonne et tu lui fais une entrée mais digne des pires passages que t'aies pu faire je sais là non c'est pas possible Nordi applique-toi un peu surtout ce qui est dommage c'est qu'on les rejouent enfin on rejoue mercredi en coupe de France et je me disais ouais il va peut-être le faire jouer en coupe de France parce que bon bah c'est quand même un membre de l'effectif mais je vois l'entrée je fais mais il va jamais le faire jouer en coupe de France c'est pas possible il a fait n'importe quoi bon écoutez c'est comme ça au pire c'est pas très grave il y en a d'autres des matchs et je pense qu'on reverra Nordi Moukielé sous un meilleur visage mais j'avoue que entre la campagne où on m'expliquait qu'on passait à côté d'un joueur mythique et l'entrée et là il nous a fait qui bon était clairement pas sa meilleure j'ai été obligé un peu de sourire face à la chose c'est vrai qu'on me dit sur la live Enrique en voyant l'entrée il disait bah voilà pourquoi il joue pas et bon on me dit je suis l'avocat de Moukielé nous plaît non coupable ah bah je suis désolé mais bon c'était juste petite parenthèse après il faut quand même reconnaître que les 20 minutes de Carlos Soler entre la 60ème et la 80ème j'en ai vu des mecs agonisés sur le terrain mais il était dans le top 3 aussi franchement il n'y avait plus rien qui passait il était cuit de chez cuit toutes les passes c'était une souffrance j'avais prévenu la semaine dernière ou je sais plus quand quand il avait fait un match ah oui c'était en coupe de France j'avais dit c'est peut-être son dernier bon match j'avais prévenu non mais en fait tu voyais qu'il était en guerre parce que Soler il a des défauts mais globalement il essaye de faire quelque chose avec le ballon à la fin il mettait que des chandelles genre non non mais sortez moi de vos histoires il fait un contrôle le ballon il se lève au dessus de sa tête j'ai vu que c'était compliqué j'ai vu que là ah là il y avait beaucoup de doutes j'imaginais Louis-Henriquet sur son banteau en train de se dire bon non mais il est gentil il a pressé en première mi-temps c'est vrai qu'il a fait des trucs utiles mais alors la deuxième mi-temps au poste derrière droit entre le pauvre Soler et l'entrée de notre ami Moukielé c'était pas des choses à voir d'ailleurs bizarrement on prend un but de ce côté là c'est pas peut-être pas un hasard on va dire bon allez on va avancer on va arrêter de s'acharner sur nos arrières droits au milieu dans les trois bon on a vite fait moi j'ai vite fait parlé du match de Garté que j'ai trouvé très bon alors pas parfait mais plutôt bon je suis pas sûr que ça lui suffira pour être un joueur titulaire de nouveau mais c'est marrant de constater qu'il joue quand le PSG est à l'extérieur donc à Lens hier il avait joué aussi à Lille de mémoire donc Louis-Henriquet semble lui faire confiance un peu à l'extérieur mais on le voit plus du tout au Parc des Princes bon on va voir ce que ça donne à moyen terme j'avoue que j'étais un peu surpris on a dit meilleur match de Garté depuis un long moment bah non il fait un bon match à Lens de mémoire donc je sais pas bon oui il y avait eu un petit rebond déjà ouais ouais un bon rebond même c'est dommage qu'il se fasse j'ai plus que c'était Lens ouais c'était Lens c'était Lens c'est dommage qu'il se fasse exploser le genou sur un compte d'ailleurs c'est on en a pas parlé bon à l'orbitre y'a pas grand chose sur son match il explose le genou de Garté y'a rien je comprends pas pourquoi donc bon c'est pas très grave sur le milieu de terrain est-ce que vous voulez dire un mot sur les deux autres que ce soit Warren ou Ruiz qui me semblent être des joueurs qui sont amenés à avoir un rôle plus important moi j'avoue que sur le match de Fabian Ruiz j'ai trouvé sa première mi-temps fort préoccupante voire ce serait temps de se mettre à jouer jeune homme et la deuxième mi-temps bien meilleure alors il finit un peu dans le dur mais je trouve que depuis sa blessure à l'épaule qui lui a fait manquer quand même un mois de compétition un bon mois même c'est son match plus encourageant j'ai vraiment l'impression que Ruiz il lui faut 3-4 matchs quand il n'est pas lancé pour commencer à retrouver des sensations du rythme et la deuxième mi-temps bon y'a évidemment ce geste ce qu'il fait sur le but le deuxième but qui est une passe extraordinaire comme ça extérieur pleine course tout ça mais la deuxième mi-temps en général je la trouve pas mal certaines présences malgré tout il gratte quelques ballons bon il y a une passe ratée qui est catastrophique ça je suis d'accord mais je j'ai un peu l'impression de voir un joueur qui commence à se relancer bon il était temps parce que ça fait quand même un mois qu'il n'a pas fait un bon match même deux mois presque avec la blessure donc un peu rassuré sans voir pour autant un titulaire en puissance je sais pas Daryl, Blaise ou Ryan si vous voulez rajouter un mot ou si vous voulez qu'on passe à la suite notamment Asensio ou Zaire Emery personne bon c'était le petit point Fabian Ruiz de ma part on va parler du match de Marco Asensio forcément puisque c'était enfin de nouveau il a été décisif alors pour ceux qui n'ont pas suivi il avait joué relayeur gauche un peu 8-10 contre Brest là cette fois-ci il a joué Elie droit bon alors Elie loin d'être collé à la ligne il a marqué un but il a encore marqué parce qu'il me semble qu'il avait marqué contre Brest bah oui mais il a très joli volé une passe décisive pour Mbappé même si c'est un contre mais au moins il est là en pressing bah tiens Ryan tu tombes bien non pour être plus sérieux ton avis un peu sur le match de Ruiz qui donc a un peu changé de position toujours quand même une capacité à offrir une belle ligne de passe derrière le ballon mais après c'est vrai qu'il y a quand même une lenteur qui devient difficile à assumer surtout dans une équipe qui prétend à une circulation de balle assez rapide donc j'ai l'impression que c'était un joueur qui est en train de devenir de moins en moins pertinent pour Paris donc c'est un peu difficile en plus là comme tu dis une nouvelle position c'est quand même pas très simple pour lui je pense avec ses limites physiques de s'adapter à des exigences un peu plus on va dire étroites parce que du coup il perd un peu d'espace je suis mitigé sur le rôle même sur son utilité à court et à moyen terme d'accord je ne te pensais pas aussi réservé sur on est dit en 2024 on aura une pensée optimiste de Ryan non mais bon non après il est optimiste sur d'autres joueurs mais c'est vrai que et Ruiz moi j'avais bien aimé sa première saison avec ce qu'il était capable d'offrir vraiment un point de fixation derrière le ballon un jeu en pivot très intéressant pour permettre justement au milieu de terrain de progresser une ligne de passe constante et tout il y a des choses qu'il n'a pas perdu simplement là j'ai l'impression que Paris il passe moins par son milieu de terrain en plus par ses côtés et il cherche un rythme de progression assez rapide et du coup quand je le vois jouer j'ai du mal à le voir contribuer à part par touche un peu sporadique par ci par là alors il y a toujours un pied tout à fait correct même si il me semble qu'il y a une grosse erreur de relance je crois que c'est lui qui fait une grosse bêtise sur une passe en retrait non non c'est Ruiz justement c'est celle dont je parlais juste avant c'est Ruiz ouais c'est Ruiz mais mais voilà c'est compliqué de j'ai du mal à voir un peu ce qu'il va pouvoir apporter en fait de manière continue dans l'équipe au delà de quelques petites apparitions je pense qu'un garçon comme Ougarte qui a aussi des limites techniques a quand même un peu plus d'avenir on va dire ne serait-ce que parce qu'il a cette capacité à faire monter la ligne de pression plus haut et une capacité physique et athétique beaucoup plus élevée quoi Ryan excuse moi tu parles bien de Ruiz oui je parle de Ruiz oui oui ah j'étais sur Asensio moi toujours pardon ouais c'est pour ça je pense qu'il y avait une petite confusion parce que je pensais que le philo voulait te lancer sur Asensio et ça au début je me suis dit que tu paraissais très 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 sévère ah putain mais moi tu t'as l'heure je pense à Asensio et chez là genre il est en train de le détruire alors que non non je te parle de je te parle de je te parle de le ballon donc je parle de Ruiz évidemment mon nom Asensio franchement je pense que le pied gauche il y a une capacité à participer qui est bonne maintenant c'est toujours ce même déficit de personnalité qui voilà il y a un match il va te marquer un but ou il va faire une belle course et le match d'après ça va être un peu plus maigre donc je pense que c'est un joueur qui peut fonctionner dans la rotation clairement et on l'a vu même sur les premiers matchs en début d'année sur le début de saison il a quand même une capacité à apporter et puis il y a cette question des coups de pied arrêtés que vous avez mentionné tout à l'heure moi je pense que c'est quand même un bon tireur de coups de pied arrêtés et un bon tireur de corner et il y a sans doute moyen d'en tirer un peu plus maintenant c'est peut-être aussi peut-être pas trop la priorité on va dire que dans le raisonnement de Lewis Enrique au niveau des prises de décision je pense que mettre un joueur en fonction de ce qu'il est capable d'apporter sur les coups de pied arrêtés ou pas c'est peut-être pas dans ses priorités actuelles non mais tu vois par contre ce que tu dis c'est qu'il y a un moment on était en difficulté en deuxième mi-temps le seul qui a su prendre le ballon poser des temps de jeu c'était Asensio en fait et c'est là où je me dis qu'il a peut-être un rôle à jouer parce qu'on manque de qualité au milieu du terrain on a vu qu'il arrivait à faire des choses intéressantes dans ce rôle 8-10 même dès les premières minutes on l'a vu assez bas venir demander le ballon si je me souviens bien je crois que dans les 5 premières minutes déjà il est déjà en train de participer et il est au milieu de la ligne du milieu de terrain donc c'est pas mal mais j'ai peur que la constance n'y soit pas après on va dire que dans une équipe où il y a des milieux de terrain qui agglutinent peu le ballon c'est quand même positif d'avoir ce joueur là parce que quand on regarde un petit peu les stats par exemple des joueurs hier on regarde au niveau des ballons touchés il y a des milieux de terrain qui vraiment arrivent à peine à 30-40 ballons alors après il y en a qui sont sortis tôt notamment au Gartier parce qu'il est sorti sur blessure mais si les milieux de terrain participent peu il faut bien qu'il y ait des joueurs qui touchent beaucoup plus le ballon pour favoriser la possession et faire progresser l'équipe donc dans ce contexte là c'est bien mais après je ne sais pas si c'est forcément rassurant pour Paris que des attaquants soient obligés de participer beaucoup parce que les milieux de terrain ne participent pas beaucoup après comme tu dis je ne sais plus si tu parlais de Ruiz ou de Asselt à ce moment là il a une lenteur qui fait que est-ce qu'il peut encore être non là je parlais de Ruiz voilà je parlais de Ruiz Asensio moi je ne le trouve pas spécialement mais je ne le trouve pas rapide non plus en fait et je pense qu'il n'a pas de capacité d'accélération en fait et ça aussi ça le on va dire ça lui rend la vie compliquée parce que si tu n'es pas capable de tribuler et que tu n'es pas capable d'accélérer avec le ballon ne serait-ce qu'en ligne droite pour déborder un adversaire de suite tu es beaucoup plus limité quoi ouais non mais tu as raison Asensio il va sur ses 28 ans et il a déjà jeune il n'était pas non plus avec un coup de rein extraordinaire mais il arrivait à dribbler lancé un peu là aujourd'hui compliqué mais tout à l'heure tu parlais des difficultés à faire des choses positives avec la possession bah lui il sait le faire et je pense que si Louis Sénriquet le teste en 8-10 c'est parce qu'il se dit au coeur du jeu si je peux avoir un relais technique fiable comme il était un relais technique fiable un cran plus haut en faux 9 est-ce que c'est pas quelque chose qui peut m'aider donc oui oui surtout un joueur capable de réussir son premier contrôle de balle 8 à 9 fois sur 10 dos au but et de pas perdre le ballon c'est c'est un apport donc voilà on sait que Paris n'a pas forcément réussi du coup à trouver le joueur capable d'évoluer dos au but et de recevoir le ballon etc donc si tu peux avoir un milieu terrain qui à défaut d'être vraiment on va dire un point de fixation peut quand même être un joueur fiable pour collecter le ballon dans l'axe quand il faut pas muter avec Mbappé ou même sur le côté pourquoi pas c'est sûr c'est pas un néglige de toute façon je pense que Louis-Henriquet il en est à un stade où tout ce qui est tout ce qui est bon à prendre il va le prendre il est en train de craquer on nous dit j'espère qu'il ne sera pas 8-10 contre la société royale de Saint-Sébastien on verra après c'est pas pour tout de suite mais c'est vrai que ça arrive vite globalement si on regarde ce que fait Louis-Henriquet depuis plusieurs mois ce serait Louis ou Lee globalement bon c'est Lee étant coincé à la coupe d'Asie alors si vous me lancez sur cette horrible compétition qui consiste à voir les coréens s'en sortir à chaque prolongation chaque arrêt de jeu ça va m'énerver mais on va rester sur Strasbourg-PSG et tout ça bon je pense que là contre Brest ou Lille on aura on aura normalement le retour de comment dirais-je de Barcola et d'Mbele faudra voir comment on utilise Asensio ou pas mais bon je serais pas surpris moi qu'il soit l'inclusion au milieu de terrain que personne n'a vu venir on me dit j'ai rien suivi de la coupe d'Asie mais écoutez moi je me suis pris d'amour pour le Japon afin que Kubo aille le plus loin possible et j'ai été déçu bon c'était nul voilà non plus sérieusement oui c'est assez particulier mais bon la coupe d'Asie oui l'Australie aussi c'était pas terrible disons qu'il y a des équipes de niveau très 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 faibles qui se retrouvent en demi-finale ou en quart de finale c'est comme ça mais bon Blaise ou Daryl vous voulez rajouter quelque chose sur Asensio ou on a fait le tour on passe au bilan du Mercato vous choisissez ou vous voulez peut-être parler de Colomani ou du Mbappé oui Daryl vas-y tu choisis non non moi personnellement c'est bon mais je sais si Blaise veut s'exprimer sur Mbappé ou Colomani Blaise non non bon non non ce mérite pas forcément Colomani c'était plus positif plus positif que ces dernières semaines il a réussi à faire des différences à un poste qui sera amené à occuper puisqu'on voit bien qu'il ne joue plus du tout dans l'axe donc non c'est un bon rebond mais pas de quoi continuer après une heure et demie sur ce match quelques belles prises de balles quand même par rapport à ce qu'il avait fait dernièrement c'est vrai que tout semblait laborieux contrôle deuxième et troisième touche de balle débordement enfin il n'y avait vraiment pas grand chose qui allait dans son sens on a quand même vu deux trois situations hier où il reçoit le ballon deux au but ou dans des situations désavantageuses et il arrive quand même à faire une différence ou deux et à faire remonter le ballon alors il n'y a clairement pas un contrôle du ballon constant tout le long donc c'est toujours un petit peu est-ce qu'il va réussir à la prochaine touche on ne sait pas mais c'est mieux et on a quand même senti je pense que ça lui a fait du bien ouais ouais bah franchement quand on voit le match qu'il fait contre Brest il sort alors il marque contre Brest mais il fait un match vraiment compliqué dans le jeu et là il sort il est au fond du trou bon après c'est pas un grand expressif faut pas compter sur lui pour faire des ouais mais tu vois quand même dans son visage et dans le langage corporel que oui j'ai marqué mais putain il n'y a rien qui va pour moi voilà exactement et là à Strasbourg la première mi-temps qu'il fait il y a de la moelle quand même il y a quelque chose dedans d'accord il y a des contrôles il retrouve de la vitesse et des prises de balles qui sont judicieuses la façon dont il va chercher le pénalty on n'en a pas parlé après trop parce qu'il y a eu d'autres trucs c'est très bien joué par exemple il va chercher la faute il voit que le défenseur est pas très bien positionné il lui fait faire la faute il l'attend bien aussi mais elle existe non mais c'est là où on voit quand même qu'il est très tangent c'est qu'il rate l'occasion à la 41ème là où il a raison de tirer par exemple c'est celle-là je voulais en parler aussi et de toute façon tu vas dire ce que je voulais dire parce que je te laisse finir quand t'as dit il a eu raison de frapper parce que c'est vraiment mon avis mais oui il est à 20 mètres il est attaquant il doit tirer Mbappé est pas content c'est bon je crois qu'il en a déjà 90 tirs sur la saison en Ligue 1 il peut attendre un peu voilà sauf que le joueur il va pas redévelopper un petit peu une forme de confiance si à un moment donné il se sent pas légitime de prendre ce genre de situation là et en fait comme on dit sur live s'il doit la passer c'est avant une fois qu'il est là en plus il a fait la bonne course il s'est bien mis en place franchement il a raison de tirer ça passe à côté voilà mais par contre c'est là où on se rend compte qu'il est sur un fil qui décroche mais complètement pendant 20-25 minutes on le revoit un petit peu et après je pense qu'il y a un truc qui pourrait aussi lui faire un peu mal pour sa confiance c'est que sur l'action du but de Strasbourg c'est lui qui part la balle encore et je suis là genre putain mais c'est pas vrai le pauvre Andal il y a pas grand chose qui tourne dans son sens et pourtant il est pas si maladroit que ça cet après-midi j'ai halluciné c'est le mec qui est le plus doué face au but en Ligue 1 en fait dès que c'est cadré ses buts pratiquement bon le problème c'est qu'il cadre pas tout le temps et surtout il tient mais il a pas beaucoup de tir mais oui vous vous rendez compte là c'était la 20ème journée il est rentré pour la première fois ça devait être la 4ème PSG Nice la dernière demi-heure donc il a joué 16 journées il a fait 12 tirs il a fait 12 tirs en 16 journées alors il a pas tout le temps joué mais ça veut dire qu'ils arrivent pas à le mettre en bonne position bah j'ai dit qu'il a fait 12 tirs au total il y en a entre 6 et 7 cadrés donc il a fait en gros 50% de ses tirs qui sont cadrés qui est un ratio à peu près à peu près normal pas extraordinaire mais pas catastrophique mais surtout il est attaquant de pointe au PSG qui est une équipe dominante qui crée des solutions des situations pardon des occasions et il a fait 12 tirs c'est à quel point il est jamais mis en condition de tirer ou mal mis en condition de tirer ou il n'arrive pas à se mettre en condition de tirer mais c'est là peut-être où effectivement il y a besoin de lui donner du temps pour qu'il s'adapte par rapport aux autres qu'il se relance qu'il se remette peut-être un peu la tête à l'endroit que Louis Sénriquet lui trouve peut-être une position un peu plus fixe parce qu'on a dit ouais il peut jouer à tous les postes de l'attaque bah lui c'est le cas il a joué à gauche à droite dans l'axe enfin vraiment il a joué partout donc on a vu on a vu ce qu'il sait faire on a vu ce qu'il aime faire et sur cette saison je parlais et le match de vendredi a montré qu'on savait tout ce qu'il avait de la qualité et qu'il en a encore et que par rapport à ce qui notamment la statistique du nombre de tirs effectués en Ligue 1 on a bien vu que dans ce match-là c'est par les espaces c'est en fait la configuration que le match que Strasbourg nous a imposé lui allait mieux et dans une période ou dans une mi-temps en tout cas où il a pu sur ses premières touches de balle arriver à esquiver le défenseur à le passer il y a l'action du pénalte et qu'il met en confiance il y a aussi tout ce qu'il fait avant avant même et donc avant cette frappe je ne sais pas si elle le plombe mais en tous les cas je pense que les remontrances le fait d'avoir raté sa frappe ça le refait cogiter et disparaît un peu mais oui c'est un joueur qui peut avoir une utilité par contre apprendre à se démarquer quand il joue dans l'axe quand on joue avec les 4-2 devant qui joue dans l'axe qui doit se démarquer du défenseur prendre un peu de recul jouer au corps à corps parce que autant la course il est fort mais un défenseur fixe sur une position plus fixe il va avoir plus de mal donc c'est vraiment dans l'apprentissage du rôle axial et plus fixe qui peut évoluer et moi je suis persuadé que dans un match où l'équipe adverse va nous imposer un match pas de ping-pong mais en tous les cas avec moins de contrôle que ce que l'entraîneur voudrait il peut jouer et notamment sur un côté parce que même en début de saison le match au parc contre Marseille en fin de match il est sur le côté droit il fait une grosse différence et il donne la balle de but à Gonzalo Ramos on voit vraiment que sur un match où il y a des espaces et où il est un peu détaché de la responsabilité de l'axe ça reste un joueur qui peut jouer au niveau européen qui peut apporter ce pour quoi on a voulu le recruter donc ce match-là il correspond à ce que au moins on était en état d'attente du joueur et c'est plutôt en ça c'est plutôt réconfortant et positif pour lui même s'il doit il doit aussi apprendre à ce que c'est d'être au PSG de rater une occasion et puis peut-être de se prendre une remontrance du coach ou de Kylian Mbappé et continuer à avancer C'est marrant sur le live on me dit son problème c'est Louis Sénérique avec des espaces il serait bien meilleur mais le PSG 80% des matchs il n'y a pas d'espace pas la question du coach c'est la question du rapport de force entre le PSG et la Ligue 1 c'est ça et ça il faut qu'il travaille il faut qu'il s'adapte c'est effectivement quelque chose qu'il a moins connu dans sa carrière là je crois que Blazou l'est complété et on me dit effectivement le fit avec Mbappé n'est pas terrible c'est peut-être la plus grosse déception c'est à quel point ça n'a pas trop collé sur le terrain avec Mbappé parce qu'en dehors voilà à suivre il est quand même arrivé il y a 6 mois pile donc 5 mois maintenant donc il faut aussi lui laisser un peu de temps de digérer un transfert à 90-95 millions d'euros et oui la Ligue 1 c'est très très difficile tous les week-ends on a notre entraîneur qui nous dit qu'ils ont joué contre une bonne équipe donc je pense que c'est pas que pour soigner son bilan et dire qu'il a gagné le match contre une équipe de branque mais la Ligue 1 c'est difficile très clairement on nous dit on sait s'il bosse dur j'avais des trucs dans ce sens écoutez vu le parcours de vie de Colomouni qui n'est pas passé par un centre de formation qui est monté et tout ça oui c'est plutôt le genre à travailler il n'en serait pas là où il en est s'il ne travaillait pas très clairement ça se voit globalement que c'est un joueur qui a maximisé ses qualités depuis maintenant pas mal de temps qu'est-ce que je voulais dire on va passer à la partie mercato puisque nous avons au cours du mercato hivernal eu l'immense chance d'avoir un mercato de folie pas du tout en fait il y a eu côté Paris Saint-Germain deux arrivées qui sont donc celles attendez oui j'avais retrouvé voilà pour 20 millions d'euros du dénommé Lucas Béraldo qu'on a déjà vu sur 4 matchs ça allait vite il joue quand même pas mal on a vu également l'arrivée qui a été longue à se dessiner mais qui a été officialisée malgré tout de Gabriel Moscardo donc Lucas Béraldo est arrivé de Sao Paulo FC comme Ray comme Lucas comme 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 il s'appelait Souza à l'époque voilà et l'ami Gabriel Moscardo lui vient du Corinthians qui est donc le club de Marquinhos originellement on nous dit superbe moustache pour Béraldo excellente moustache le mousquetaire ou le périgorde nous proposons comme surnom écoutez on verra dans la durée toujours est-il qu'il est pour 20 millions Moscardo 20 millions plus 2 millions d'euros de bonus il a été opéré à Doha comme le souhaitait le PSG parce qu'à la visite médicale ils lui ont trouvé un gros problème au pied gauche si je ne me trompe pas ils ont quand même fait une greffe osseuse et tout ça donc c'était pas un petit truc on verra ce que ça donne il va finir la saison au Brésil enfin il va finir la demi-saison au Brésil puisque le championnat je crois reprend en mars là-bas ou avril même il va finir tranquillement là-bas et ensuite il revient il arrivera à Paris pour le début de la saison prochaine vers 1er juillet en gros je ne sais pas quand on va reprendre exactement parce qu'il y a l'euro cette année est-ce qu'on a une Copa América probablement on ne sait pas on verra mais en tout cas il sera là à la reprise de l'année prochaine on a eu ensuite deux départs on a tout d'abord ah les JO j'avais oublié effectivement mais il sera peut-être dans la liste pour les JO c'est pas bête parce qu'il n'a pas fait le tournoi pré-olympique il n'était pas convoqué c'était à un moment une des craintes du PSG qu'il soit convoqué pour les pré-olympiques il n'en a pas été loin d'ailleurs voilà on verra bon peu importe on parle des départs on a donc le prêt de Chirendour au Sporting Braga prêt qui est un peu surpris au Portugal parce que Braga a déjà beaucoup de joueurs il est arrivé il a joué direct et là j'ai regardé ce week-end il est resté sur le banc de touche contre je crois que c'était Portimense et ils menaient à 1-0 donc ils ne l'ont pas fait rentrer et le match d'avant il avait joué 5 minutes et ensuite l'autre grand mouvement du mercato hivernal ça a été donc le prêt de Hugo Equitique à l'Eintracht qui a enfin enfin bouclé le dossier donc il faut quand même savoir que ça dure depuis 6 mois imaginez le nombre de fois où on a écrit des news sur Hugo Equitique et proche de partir c'est terrible on me dit qu'il a fait une bonne entrée samedi ouais il est rentré dès samedi effectivement il a joué je crois 20 minutes il a remplacé Kaladzic qui est donc l'avant-centre de l'Eintracht et ils ont perdu 2-0 à Cologne donc c'était quand même pas une très bonne opération Blaise Daryl Ryan qui veut se lancer dans le pouls du podcast qui est donc la partie que j'ai nommée ainsi le pouls du podcast le pouls du mercato hivernal pardon est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer ? oui Blaise vas-y le pouls du mercato le pouls du mercato du PSG cet hiver c'est ce serait on va dire deux visions qui s'opposent entre je pense la majorité des supporters qui ont des ambitions je pense comme le club mais en tout cas des ambitions affichées notamment en Ligue des Champions et qui voient certains joueurs partis ne pas avoir été remplacés pas numériquement mais au moins en termes de talent affiché et la direction qui elle est prise dans un dans une réalité qui qui fait que les bons joueurs à cette période ne sont pas forcément sur le marché même pas du tout et donc on s'est retrouvé avec des besoins affichés que le que le coach disait entre les lignes sur les premières semaines du mercato et puis plus ça avançait plus il nous expliquait la difficulté de trouver de trouver le bon profil on a en termes de sortie je pense que le club s'est séparé d'Hugo et Ketike c'était sa priorité notamment en raison de son salaire du fait qu'il ne jouerait plus au PSG on a eu quelques rumeurs sur on en rigolait la semaine dernière sur sur Lévin Kursava on a eu la concrétisation comme tu l'as dit du prêt de Sherendour donc vraiment des départs attendus pas de surprise à ce niveau-là pas de joueurs qui partent sans qu'on ne puisse savoir à l'avance que ça pouvait se faire on a eu je crois quelques rumeurs non même pas trop de rumeurs sur les titulaires ou en tout cas sur les joueurs qui jouent pour le départ et puis en termes d'arrivée on a eu ces deux jeunes dont un qui joue déjà cette saison un autre qui va stigmatiser je pense beaucoup de choses parce qu'il arrive blessé c'est un jeune joueur qui n'a jamais joué en Europe qui est acheté blessé qui ne jouera pas cette saison puisque sa convalescence et son retour à la compétition visiblement sera effectué au Brésil donc une somme qui a été qui a été en tout cas débloquée par le club qui pour certains aurait pu servir à se renforcer sur des profils après chacun peut avoir son avis donc je pense que le pouls du mercato il est vraiment là il est dans une opposition je pense entre la réalité auquel le club a été confronté et les désirs des supporters de se dire qu'il faudrait peut-être gagner maintenant améliorer les effectifs maintenant remplacer les réatifs maintenant remplacer Neymar maintenant comme on l'a beaucoup entendu et donc ça va ça va entraîner je pense des incompréhensions mais comme on l'avait dit la semaine dernière tous les trois puisque Ryan nous avait déjà quitté il me semble c'est que la bonne chose à faire était de ne pas bouger finalement sur des profils un peu aventurés qui ne rentraient pas forcément dans la politique salariale du club actuellement et surtout la pyramide des âges voulue par le par le par le Louis Campos pardon c'est lui que j'ai oublié par Louis Campos c'est le président pour donner un nouvel élan au PSG donc un mercato pas très actif pas forcément satisfaisant en termes de pour les supporters mais je pense que le club a vraiment pour une enfin pas pour une fois mais en tout cas a bien agi en n'essayant pas de se recruter pour recruter en observant des opportunités jusqu'à la dernière minute je pense mais comme tu l'as tu l'as dit je pense que c'était dans l'avant podcast mais on en parlait avec le Real avec Ryan le Real qui a des besoins en défense centrale il n'y a pas d'opportunité on s'ajuste on joue avec l'effectif qui a été composé au 31 août et puis au coach de s'adapter je pense que c'est l'essence aussi du football on a eu la possibilité de se renforcer on l'a pas fait aujourd'hui il y a une saison à jouer pour moi elle ne sera pas du tout impactée par l'absence de recrut au mercato d'hiver je trouve qu'une réaction qui symbolise très bien l'écart entre ce que les supporters auraient aimé et ce que la direction peut faire on nous a annoncé du Kimmich du Guimarães et on finit avec deux gamins venus du Brésil mais en fait ça représente beaucoup ce qu'est le mercato hivernal savoir que les gros joueurs ne bougent pas de mémoire le seul gros transfert hivernal que j'ai vu ça devait être Alexis Sanchez à United avec le chassé-croisé avec Miltarian à l'époque Coutinho j'avais oublié que c'était au transfert hivernal voilà mais c'est très très rare il n'y en a pas beaucoup des transferts hivernaux et je trouve que dans un marché des transferts où ça se les gros transferts enfin les gros joueurs ne bougent vraiment pas beaucoup en hiver je ne m'attendais pas à grand chose Aubameyang oui Enzo effectivement Enzo à 130 millions d'euros j'avais oublié celui-là mais n'oubliez pas quelque chose ça ne compte pas vraiment en fait ça ne compte pas pour une raison simple c'est que Todd Boeley avait racheté le club tardivement qu'ils n'ont pas pu faire les transferts qu'ils voulaient en été et donc ils ont été obligés de les faire en hiver et c'est pour ça qu'Enzo c'est un cas un peu particulier et surtout ça indique bien ce que ça veut dire c'est que l'hiver tu vas surpayer comme pas permis en fait on en a déjà parlé mais quand je vois Sacha Boe qui est parti à 30 millions plus 5 qui est devenu le plus cher de Turquie de l'histoire du championnat turc voilà vous me citez Bruno Fernandez ça fait combien 4 saisons 5 saisons qu'il a United Torres à Chelsea c'était 2011 Van Dijk pareil c'était il y a 6 ans 7 ans globalement il n'y en a pas beaucoup beaucoup des gros transferts l'hiver je trouve que ces dernières années il y en a encore moins eu on nous dit le mercato d'hiver c'était fait pour relancer des joueurs comme Casemiro bah il y a un peu de ça ouais bah voilà Bruno c'était janvier 2020 c'était il y a 4 ans en fait donc il n'y en a pas beaucoup des transferts et je trouve que pour les postes que visait le PSG du défenseur central du milieu de terrain bah il n'y avait rien en fait alors après il y a on me dit pourquoi le PSG n'a pas fait signer Euro et l'a prêté à Lille mais parce que ça coûte cher un de l'Illine Euro il n'était même pas sur le marché cet hiver ça sert à quoi de mettre 50 millions 60 millions qui vont te plomber tes comptes pour la saison pour un mec que tu vas prêter à Lille juste après mais ça n'a pas de sens financièrement ouais et puis Philo Lille aussi c'est un club il y a un rapport de force c'est que son joueur à minima il aura la valeur qu'il a eu en janvier et ils se disent que les bonus ou les petits bonus à aller chercher ils sont sur cette fin de saison où les titres se jouent Lille ils sont encore en Coupe de France ils sont encore en Coupe d'Europe ils peuvent accrocher l'une des 4 premières places voire une des 3 premières qui les qualifiera directement en Ligue des Champions pour la saison prochaine donc Lille n'avait absolument aucun intérêt même si c'était une somme à encaisser maintenant et peut-être que vu la direction lilloise avec le fonds d'investissement s'ils avaient reçu l'ordre ça aurait pu se faire mais à partir du moment où ils n'avaient pas la nécessité de le vendre Yoro au mercato d'hiver tout en étant prêté il n'y avait aucun intérêt à le vendre maintenant et on me dit Moscardo c'est pareil mais Moscardo c'est 20 millions c'est pas 25 c'est 20 plus 2 et la différence c'est que Moscardo on a profité d'un truc très simple qui est le changement de direction du Corinthians où le Corinthians était dans le besoin de vendre la différence entre Yoro et Moscardo c'est que le Corinthians était dans le besoin de vendre le joueur était sur le marché à ce moment là Yoro n'était pas sur le marché c'est ça ce que tu dis c'est le rôle du club vendeur et un truc très simple avec Moscardo par exemple on a acheté 20 millions on va payer en 3 virements de 6,66 vous avez compris le truc mais le premier virement par exemple il part que en mai et après quand on avait détecté le problème au pied on était même en train de négocier pour que le premier paiement soit seulement en août je pense que en fait quand j'ai eu ça je me suis dit mais en fait on n'a pas d'argent c'est ça la différence c'est que on a tenté des trucs on s'est dit bon bah peut-être que Lille mais on n'a même pas envoyé d'offres en fait il l'a dit il n'y a même pas eu d'offres en fait on a donné le prix ou en tout cas l'idée du prix tout le monde a fait ok terminé mais non c'est tout et non Béraldo plus Moscardo ça fait pas Yoro et je le répète la différence c'est que les clubs brésiliens sont vendeurs en fin de saison Lille n'est pas vendeur et le prix n'est pas le même le montant du salaire sera pas le même non plus et peut-être que le club se fera avoir cet été sur Yoro mais à ce moment là la bataille aura lieu là cet hiver la bataille n'a pas pu avoir lieu parce que il y a quand même trois parties dans un transfert il y a le PSG et le PSG n'était pas en mesure de faire une offre qui était capable de convaincre Lille le joueur qui n'a pas du tout poussé pour venir au PSG faut pas l'oublier le PSG le joueur de ce que j'ai compris des échos de mon côté n'était pas contre mais il n'était pas prêt à aller au forcing pour y aller et troisième point et c'est le plus important le joueur est sous contrat avec Lille et Lille n'a jamais ouvert la porte si comme tu l'as dit Blaise l'actionnaire majoritaire de Lille je dis écoutez on va pas prendre le risque pour six mois si à 50 millions il est dans l'avion peut-être que ça change des choses mais là Lille a été appelée par plusieurs très grands clubs vous pouvez traduire probablement le Bayern le Real le PSG et possiblement United qui sont des un peu quelques centraux voilà mais en fait il n'y a pas eu d'ouverture moi je trouve rassurant que le PSG a fait signer ses deux jeunes brésiliens donc Béraldo on va voir ce que ça donne moi j'attends plus de Moscardo que de Béraldo mais bon ça on verra dans la durée mais surtout les deux seuls centraux sur lesquels on a sondé c'est De Lirt et et comment il s'appelle et et Yoro donc ça veut dire que tu vises deux top joueurs tu vises pas enfin YorNT je suis sûr qu'en poussant un peu on faisait une offre à 3 millions la Roma nous l'envoyait ou Lids on s'arrangeait c'est pas Scalvini Scalvini par contre je sais que certains vont en parler mais il y a quand même zéro rumeur en Italie c'est pas les derniers à envoyer des rumeurs donc on va attendre un peu une confirmation mais ce que je veux dire pour peu que ça existe c'est quand même c'est des joueurs de très très fort potentiel ou en tout cas De Lirt c'est un joueur un peu plus accompli que Yoro évidemment mais ce que je veux dire c'est des joueurs qui sont destinés à jouer au plus haut niveau quand même des joueurs probablement au niveau Ligue des Champions s'ils ne le sont pas déjà voilà à partir de là quand tu mets cette barre de niveau minimum mais l'hiver c'est impossible à trouver en fait et je pense que le PSG a pas vraiment forcé peut-être que si on avait vendu Moukielé pour 25 millions là d'un coup tu dégages des fonds t'es en mesure de proposer autre chose mais à partir du moment où le Bayern n'a jamais voulu acheter Moukielé qui était un peu la seule valeur marchande effectif à partir du moment où Equitiqué ça a mis 1000 ans à se décanter t'as pas de fond tu fais pas n'importe quoi avec en fait et je sais que côté supporter c'est probablement très frustrant mais moi je me mets à la place de la direction du club bah ouais en fait tu évites d'acheter n'importe quoi pour te les trimballer pendant des années comme on dit sur live les cabailles les draxlers enfin globalement vous regardez les recrues du mercato d'hiver il y a rarement eu des joueurs qui ont apporté tout de suite beaucoup parce que t'es au milieu de saison tu changes tellement de choses tu changes de contexte ta famille doit déménager si t'as des gamins c'est toujours une galère par rapport à l'école bref c'est très rare d'avoir des joueurs très près dès le mercato d'hiver il y a l'exception de Thiago Emota mais je vous rappelle que Thiago Emota c'était il y a 11 ans 12 ans même maintenant et il arrivait dans une équipe où n'importe quel bon joueur était titulaire le PSG de QSI de 2012 ça se rapproche presque de l'Olympique Lyonnais de cet hiver savoir t'arrives t'es un bon joueur t'es direct titulaire aujourd'hui Maxwell ou Alex c'est comme si le PSG allait chercher et à l'époque c'était ça le 5ème choix en défense centrale de Chelsea Maxwell c'était le 3ème arrière gauche du Barça allez voir vous prenez un effectif comme je sais pas celui d'un grand club européen vous prenez ce que je vous ai dit à savoir un mec qui a eu un peu plus de 30 ans qui a été bon et qui est aujourd'hui complètement déclassé et vous imaginez aujourd'hui le présenter comme une recrue au PSG non ça ne marche pas en fait le niveau d'exigence n'est pas du tout le même voilà et on me dit pourquoi on a pas bouclé Euro en avance mais parce que Lille a pas voulu boucler maintenant en fait et Lille sait très bien que le joueur vaut tant il va continuer à jouer il continue à être bon il vaudra pas moins dans 4 mois il vaudra même plus parce qu'il y aura de la concurrence à ce moment là pour le faire signer Lille n'a aucun intérêt à le vendre cet hiver à part si l'actionnaire dit bon on va pas prendre le risque de la blessure mais l'actionnaire étant de comment dirais-je prudent et se dit il n'y a pas de raison que ça se passe mal et tout et bah ils attendent voilà donc je sais que c'est frustrant mais il y a beaucoup de clubs qui ont tenté de se faire des trucs où ça a pas ça a pas marché quoi et ouais on aurait surpayé oui pardon Ryan vas-y j'allais dire faut bien comprendre un truc c'est que la conjoncture elle a bien évolué quand même sur les 10-20 dernières années là où avant la plupart des clubs de statut de petite stature ou de statut on va dire moyenne qu'on peut considérer comme des clubs intermédiaires avant d'aller dans les grands clubs n'étaient pas forcément bien gérés financièrement et du coup avaient régulièrement été un peu à la merci des offres des grands clubs parce que leurs finances n'étaient pas forcément toujours saines et bien équilibrées mais c'est plus le cas la plupart de ces clubs là aujourd'hui justement ont un équilibre financier et un modèle une organisation et un modèle financier qui fait qu'ils restent en contrôle de la situation et ils savent évaluer en fait le moment opportun pour eux pour vendre donc vraiment à part des cas exceptionnels ou comme tu as parlé tout à l'heure des clubs brésiliens qui attendent un moment précis pour vendre ou alors aussi peut-être en cas d'urgence ça peut arriver aussi parce que la plupart des grands clubs des clubs moyens sont mieux gérés qu'il n'y a pas il existe toujours des clubs qui sont mal gérés mais en termes de proportion ça a beaucoup évolué c'est-à-dire qu'avant n'importe quel grand club arrivait avec son chéquier et pouvait recruter trois crates le joueur et renforcer son effectif ligne par ligne aujourd'hui ça c'est plus possible comme tu l'as dit Lille est en position de force et ils savent très bien que s'ils attendent cet été ils n'auront pas juste Paris mais ils auront cinq, six clubs et ils vont pouvoir faire monter les enchères ils vont pouvoir recruter un remplacement et l'anticiper entre temps et ils vont pouvoir du coup aborder la planification du départ du joueur dans des conditions favorables et pourquoi il peut faire ça ? il peut faire ça parce que justement le club il est bien géré actuellement et tu vois un truc tout simple c'est que quelque part le PSG s'est aujourd'hui déjà positionné sur Yoron en vue de l'été en lui disant bah écoute nous on va pas débarquer tel jour le 26 juin je sais pas on te veut dès maintenant on pourra pas te faire cet hiver mais cet été on fera tout pour te faire venir et quelque part t'as déjà un peu planté la graine si je peux me permettre après ça marchera ça marchera pas mais le marché hivernal c'est pas facile et moi surtout ce que je craignais c'était vraiment le truc où t'es en galère tu prends un type tu lui files deux ans et demi de contrat et tout ça j'avoue quand j'ai vu des parisiens dire ouais pourquoi on a pas pris Matic les gars on a passé tout l'été à virer des mecs de 30 ans et quelques pourquoi tu vas chercher un mec de 35 ans qui veut deux ans et demi de contrat alors on aura un trou mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'au moins on évite d'engager notre futur sur un marché où il n'y a pas beaucoup de choix et c'est vraiment pour moi le truc à ne surtout pas faire en fait l'hiver t'as vite fait de faire une énorme connerie que tu regrettes nous on les fait l'été les conneries en général et puis surtout le court terme c'est un truc qui comporte beaucoup de risques aujourd'hui c'est à dire qu'avant recruter un joueur c'est à dire acheter un joueur rapidement c'était aussi une possibilité qui était envisagée parce qu'il y avait la possibilité de lui donner une porte de sortie rapidement alors tu recrutes un joueur il ne donne pas satisfaction ce n'est pas grave je le vends aujourd'hui tu recrutes un joueur un peu dans la précipitation en lui filant un contrat avantageux si le joueur ne veut pas partir tu vas te retrouver avec un contrat important et une place dans l'effectif occupé par un joueur que toi tu ne veux plus donc le rapport de force a évolué les joueurs ont une conscience par rapport à ça qui est différente les agents également les petits clubs et les clubs acheteurs on va dire et les clubs intermédiaires aussi quand je dis intermédiaires je le dis par rapport aux grands clubs c'est à dire je parle des clubs un petit peu vous parlez de Lille on peut parler de Dortmund voilà les clubs qui ont du standing mais ne sont pas forcément sur la première la première marche on va dire en termes d'aspiration européenne donc très compliqué voilà il y a la logique du supporter oui il faut qu'on renforce l'effectif mais la logique de direction sportive surtout quand on voit toutes les difficultés dont tu parles philo c'est à dire que pendant combien de temps qu'on parle de certains joueurs qui ne sont pas partis il y a encore cours à voie dans l'effectif ça devrait faire 8 saisons qu'on se le trimballe 9 ans il aura fait 9 ans il aura fait 9 saisons enfin 9 ans il n'a pas fait 9 saisons et pas pour rien et pas pour rien comme tu le dis Darryl juste un truc par exemple tu viens de citer Dortmund et je pense que le cas de Dortmund est très intéressant cet hiver ils ont fait signer 2 joueurs ils sont allés chercher ils sont allés tenter de relancer Jadon Sancho qui avait explosé chez eux mais Jadon Sancho par exemple t'es le PSG est-ce que c'est un pari que tu peux te permettre de faire un mec complètement en échec à United je crois pas honnêtement parce que s'il va à Dortmund c'est parce qu'il sait qu'il peut s'y relancer parce que c'est un cadre qu'il connait mais c'est un joueur qui est en échec total depuis un an et demi et l'autre mec qu'ils vont chercher c'est Madsen l'excellent arrière gauche de Chelsea qui l'est prêté mais là où Chelsea accepte de prêter à Dortmund je suis pas sûr que Chelsea accepte de prêter au PSG pour d'autres raisons par exemple et en plus est-ce que le PSG est au point où on est prêt à prendre un mec qui a une saison de 2ème division anglaise dans les jambes voilà c'est là que je veux dire c'est que l'exigence n'est pas la même et on cherche à la fois du top niveau à un moment où il n'y en a pas par exemple il y a un marché qui est beaucoup plus intéressant à mon sens que le marché d'hiver c'est le marché avant le 30 juin c'est le marché où le moment c'est le moment où les clubs doivent équilibrer les comptes mais par exemple on n'en parle pas pourquoi les clubs anglais n'ont pas mis un rond presque cet hiver sur le marché des transferts c'est parce qu'ils ont tous peur du fair play financier à l'anglaise avec Everton qui s'est pris 10 points de pénalité parce qu'ils ont lâché ils ont fait des entorses au règlement la première ligue elle ne fera pas un grand coup ils ont mis 10 points de pénalité donc tous les clubs anglais cet hiver ont fait non non on ne va pas dépenser maintenant parce qu'en fait on ne sait pas où on va finir en fin de saison et ça se peut on ne pourra pas équilibrer les comptes et par exemple une équipe comme Newcastle est très en danger financièrement parce qu'ils risquent d'avoir un trou de 100 millions dans les comptes en fin de saison parce qu'ils ne sont pas dans les normes et à ce moment là pour être dans les règles ils vont devoir vendre et est-ce que le PSG se dit on peut récupérer peut-être un top joueur à 70 millions le 24 juin plutôt que de mettre faire un prêt comme son d'achat d'un joueur qui va nous servir à rien cet hiver aller le prêter machin machin non en fait tu te bloques le seul truc que tu vas faire c'est te bloquer et j'ai cité Newcastle Guimaraes parce que c'est une rumeur facile et tout qu'on le connait le joueur etc etc il y a un club actuellement qui est 11ème de première ligue qui a acheté des chips à plus savoir quoi en faire il y aura peut-être des affaires à faire au mois de juin avec un club de l'ouest de Londres si vous voyez ce que je veux dire c'est certain puis rien que dans la façon dont tu le décris Philou on a le long terme en opposition au court terme et on peut pas aussi être dans une logique de construire un projet on va dire avec des bases solides et en même temps demander au club de construire l'effectif en employant des moyens qui sont plus appropriés pour de l'urgence excuse moi je pensais que j'avais le micro vert non non oui c'est ça et on dit le problème c'est que la ligue des champions c'est tout de suite c'est pas en juin et c'est là en fait où il y a une différence de pensée entre le supporter et évidemment si on avait pu signer Bruno Guimaraes cet hiver j'aurais été trop trop content mais la différence c'est que ça c'est une une réflexion sur la saison un contrat ça se signe sur 4 ans et demi à cette époque de l'année voire 5 ans c'est pas la même durée d'engagement en fait et c'est là où un dirigeant il va réfléchir sur sa planification à 2 ans et demi 3 ans maximum bon après ça devient compliqué mais et pas pour 6 mois quoi le mieux pour le mercato d'hiver globalement c'est faire des prêts mais avoir en prêts des bons joueurs pardon c'est rare je suis désolé j'ai été ennu donc j'avoue que je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé avoir un joueur de plus au milieu ou en défense je comprends très bien ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants et pourquoi ils ont fait ça on me dit Paredes voilà Paredes c'est typiquement le joueur tu l'as pris mais il t'a servi à rien les 6 premiers mois il était pas du tout prêt physiquement il était enfin il y avait rien calé Moscardo on a fait la même chose qu'on avait fait un peu avec l'Occelso je sais pas si vous vous rappelez ou l'Occelso il est arrivé en janvier je crois mais on l'avait acheté avant enfin on avait fait une histoire avec Béraldo avec Moscardo c'est de les avoir vraiment opérationnels au 1er juillet prochain on verra ce que ça donne mais pour revenir sur les arrivées moi ça me choque pas qu'on fasse que les deux Brésiliens parce que c'était le moment de les faire que si on croit en eux c'est à ce moment là et pas après on verra ce que ça donne moi je pense que Béraldo on l'a vu à Strasmo par exemple il est en mesure de tenir la route sur de la Ligue 1 alors on lui fera peut-être pas jouer des top matchs mais au moins il pourra faire souffler un peu Luc Hernandez Moscardo on verra mais surtout il y avait des départs à faire partir Kurzawa je regrette qu'on n'ait pas tenté un peu plus de pousser Navas par la sortie parce qu'il a un salaire monstrueux et que lui pour le coup il aurait dégagé de la masse salariale mais on a réussi à faire partir Iquitiquet dans un deal que je suis pas loin de considérer comme miraculeux parce que il sort d'une saison OPG catastrophique enfin se revoyer certains matchs honnêtement on a vu des trucs d'un joueur totalement perdu sur le terrain qui a plus de confiance qui a plus rien là ça fait 4 mois qu'il a pas joué une minute pas une minute quoi bon voilà et finalement on s'en sort alors le prêt plus ou moins en achat enfin prêt plus ou moins payant je veux dire l'option d'achat on sait qu'elle sera levée si vous voulez être rassuré l'entraîneur de Stuttgart a dit direct de Stuttgart de Francfort pardon ouais il est là pour l'avenir bon ça veut bien dire ce que ça veut dire après il est on verra jusqu'à combien ça va se monter mais on devrait rentrer plus ou moins dans nos frais voilà ouais oui et Kittike s'entraîner avec le PSG mais le problème des Kittike c'est que en fait la gestion du club a été mauvaise mais le PSG est arrivé trop tôt dans sa carrière pour lui en fait il a complètement perdu les pédales quand t'as des mecs qui déjà ont un certain ego que trouve que lui même a le boulard à ce niveau là je sais pas comment ils font pour tous rentrer dans le vestiaire donc bon il a été surpayé son salaire a été démultiplié de façon délirante parce que il y avait des clubs anglais sur lui donc il a fallu un peu s'aligner il y a des versions très différentes sur les soldes de l'option d'achat en gros ce que je comprends en recoupant un peu tout c'est que le PSG est assuré de toucher ses 20 millions et que pour arriver jusqu'à 30 ça dépendra un peu de ce qu'il va faire là bas et un peu de la revente ensuite mais le PSG d'après ses calculs rentrera à peu près dans ses sous voilà voilà en gros l'idée générale du truc c'est que tout le monde rentre un peu Francfort officiellement va sortir des chiffres à la baisse et comme ça ils pourront dire regardez si on le revend ils vont encore faire une plus value parce qu'ils savent très bien valoriser des avancantes qui après font plus rien le PSG dira écoutez nous financièrement on a perdu une saison avec lui il s'est pas adapté il s'est complètement perdu mais au moins on est rentré dans nos frais tout le monde sera content lui continuera sa carrière il nous fera probablement une interview où il explique à quel point le PSG est nul on s'en fout ça ça fait partie du jeu voilà tout le monde est content qu'il explose qu'il s'amuse qu'il en profite voilà ah non le tacle n'était même pas pour Kolomoany à vrai dire je pensais à Jovic parce que 63 millions d'euros pour un mec qui n'est depuis pas mis un pied devant l'autre c'était quand même une très très belle vente mais c'est pas très grave ce que je veux dire c'est que pour moi le plus important du mercato hivernal et si on avait dû garder Equitiquet encore 6 mois à rien faire c'était vraiment vraiment catastrophique et on me dit ce qu'il a subi Equitiquet mais en fait le problème c'est ce qu'il a subi c'est aussi la contrepartie de ce qu'il a donné sur le terrain il y a des attitudes il y a des matchs il y a beaucoup de choses dont il est responsable et pour lequel il n'a pas changé grand chose voire il a continué à creuser son trou donc au bout d'un moment on récolte ce qu'on sème c'est malheureusement ça aussi voilà c'était mon bilan mercato qui est un peu parti dans tous les sens Blaise Ryan ou Daryl est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur sur le reste oui Blaise non Daryl tiens on t'a pas entendu non rien ouais non mais il n'y a pas grand chose de plus à ajouter je pense que vous avez été très complets sur la nature du mercato d'hiver qui est un mercato d'ajustement pour corriger un peu les manques ou les erreurs mais là voilà monjoncture n'était clairement pas favorable au sens à un recrutement en tout cas des recrutements d'envergure suffisante pour le PSG alors c'est bon je peux comprendre qu'il y ait de la déception chez les supporters parce que on savait déjà à l'issue du mercato d'été que l'effectif avait quelques trous on les avait d'ailleurs évoqués dans le podcast du bilan du mercato d'été et bon on espérait peut-être qu'il serait comblé au moins en partie lors de cette fenêtre de transfert mais clairement quand on voit ce qu'il y avait disponible les moyens à disposition du club aussi parce qu'on a eu des pistes qui relevaient un peu du fantasme comme Kimmich ou Guimaraesh qui ont pu laisser penser qu'on avait beaucoup d'argent à mettre sur la table mais quand on voit du coup qu'il faut échelonner le paiement de Moscardo on comprend un peu plus quelle est la réalité économique donc voilà c'est c'est un mercato moi je suis assez satisfait on en avait un peu parlé déjà la semaine dernière je suis satisfait qu'on n'ait pas fait n'importe quoi pas d'achat du type panic buy d'un trentenaire un peu rincé avec une vision très court-termiste qui qui nous aurait posé problème à coup sûr dans le futur donc voilà dans ces conditions-là je pense qu'il est il est plus intelligent de de contre son argent et de de poser ses billes pour pour l'été prochain et de ne pas faire de bêtises et on a vu je rajouterais si on regarde tu as parlé tout à l'heure philo des clubs anglais voilà il n'y a pas eu de mouvements de gros mouvements cet hiver pardon mais que ce soit vraiment dans tous les dans tous les championnats c'était c'est la c'est la Ligue 1 qui a le plus dépensé pour vous dire le club le plus dépensier du mercato d'hiver c'est l'Olympique Lyon c'est l'Olympique Leneuve et de loin enfin en Angleterre je crois qu'il y a je sais plus je crois qu'Aston Villa fait signer un mec de D2 pour 20 millions au total l'Angleterre c'est 65 millions pour vous dire en comparaison je crois que l'hiver d'avant Bornemus qui n'est pas un énorme club avait mis autant à lui seul si je ne me trompe pas sur le mercato d'hiver donc à 20 clubs ils ont moins dépensé qu'un seul l'année d'avant et qu'il n'y ait pas un gros club à lui tout seul par exemple Enzo Fernandez aurait représenté le double des investissements de cette année voilà donc après c'est vrai c'est vrai que Lyon ils ont eu enfin le droit d'acheter mais il n'y a pas que voilà et oui effectivement Lyon est dans le court terme ils doivent éviter la relégation parce que c'est chaud un peu pour eux quand même on ne s'en rend pas compte mais ils étaient vraiment ils ne doivent plus être barragistes mais ils étaient quand même barragistes à Ligue 1 ils sont sortis ils ne sont plus barragistes depuis leur victoire de ce week-end mais oui clairement eux pour le coup c'est le genre de club dont on peut comprendre qu'ils soient dans une approche plus court termiste étant donné leur situation mais pour nous je pense que s'il faut tenir 6 mois quitte à avoir des trous dans l'effectif c'est pas grave on bricolera on trouvera des solutions c'est aussi un peu le rôle du coach de travailler avec le matériel qu'il a à disposition et les contraintes qui lui sont fixées par les circonstances et par ses dirigeants donc voilà on s'adaptera et en soi on peut quand même être plutôt satisfait entre guillemets que Béraldo soit soit un minimum en mesure d'apporter parce que personnellement je ne m'attendais pas à ce qu'il soit qu'on puisse l'aligner dans un match de Ligue 1 au début de la saison prochaine si tu veux pour comparer quand l'Ocelso est arrivé les premières semaines il était tellement à la rue et tellement loin physiquement que le club a dit mais en fait il va aller jouer en réserve là Béraldo il est arrivé il a fait son premier entraînement ça devait être le 2 ou 3 janvier il en est déjà si je ne me trompe pas 4 matchs comme titulaire voilà t'as déjà un joueur alors pas totalement je ne le vois pas du tout au niveau Ligue des Champions d'ailleurs les listes Ligue des Champions vont tomber je ne serais qu'à peine surpris qu'il ne soit pas dedans par exemple mais en Ligue 1 il arrive à jouer il n'est pas enfin sur le match contre Strasbourg il n'est pas ridicule voilà il n'est pas du tout ridicule bon il a un peu de match un peu de mal à finir tout ça mais t'es un joueur tu peux compter sur lui voilà c'est tout oui bah oui pardon tu disais je disais c'est tout je te laisse finir à part si tu avais ah ok pardon non non il n'y a pas voilà il n'y a pas grand chose de plus à ajouter c'est un mercato qui est très calme clairement un céphalogramme un peu plat mais mais pas pas mal géré pour autant c'est le mouvement le plus important c'était clairement le départ des kitiqués et comme tu l'as dit les conditions sont limite miraculeuses quand j'ai vu les chiffres alors bon il y a évidemment les chiffres il y a un peu une bataille des chiffres entre la presse allemande et la presse française mais bon dans tous les cas je ne pensais pas qu'on qu'on s'en sortirait forcément aussi bien et avec un départ quasi certain c'est ça aussi qui était important pas un prêt ou bon tu sais que tu vas le récupérer dans 6 mois quoi genre pas moukiller au Bayern tu vois quoi tu sais qu'ils vont te faire non mais vous n'inquiétez pas on en reparle en mai quand on sera en finale de champion ah bah tenez on vous rend le joueur en fait c'est bon merci on a utilisé on vous le rend voilà écoutez oui effectivement ça a été un peu la grosse info du week-end on l'a déjà eu tellement de fois l'annonce du fait que Mbappé aurait choisi le Real est-ce que vous voulez en parler est-ce que ça vous a ému à quel point ça vous a bouleversé en plus on a la bonne personne pour venir en parler tiens juste non petite précision parce que moi j'en rigole donc le parisien nous a dit ça y est il a choisi le Real voilà côté presse madrilène ça n'a pas du tout été repris à ma grande surprise on a fait un peu le tour on s'attendait à voir la une de Marca tout ça pas du tout on me dit tout le monde va dans ce sens quand même pas tout le monde non il y a toujours des sources qui disent il n'y a absolument rien qui a été annoncé par Mbappé au PSG il y a beaucoup de bruit il y a un certain pessimisme au sein du PSG mais dans l'accord qui a été passé entre Nasser et Mbappé il y a cette fameuse priorité qui serait donnée par Mbappé à Nasser et je j'avoue que je crois plutôt en ce truc alors c'est peut-être très stupide mais je ne suis pas certain que tout soit déclaré après j'avoue que l'article du parisien je vois le titre j'étais fait bon bah ça y est c'est fait je vois le vraiment le corps du texte et là je suis là bon c'est quand même beaucoup moins affirmatif et j'avoue qu'après tous les articles qui ont suivi je n'ai pas trop compris mais bon j'avoue que oui bah on est le quoi c'est sorti le 3 le 4 je ne sais plus je ne sais pas si c'est vrai c'est pas vrai on va dire j'avoue que les rumeurs Mbappé on attend la décision en fait je croirais au départ vraiment de façon formelle qu'en Nasser El Khelaifi ou qu'il y a Mbappé le dira ou que ça viendra d'un des deux de façon claire et nette pas avant voilà Ryan je ne sais pas ce que tu en as pensé l'énième rumeur en voyant Mbappé au Real bah franchement c'est c'est quelque chose qui est difficile à évaluer en fait tant il y a eu des retournements et on a eu entendu tout et son contraire donc je pense qu'on est tous à un stade où on prend absolument tout avec des grosses grosses pincettes et même dans le cas où là il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties dans les médias français alors que je pense que jusqu'à présent c'était plutôt des choses qui sont dans les médias espagnols qui étaient potentiellement repris voire on va dire démentis ou contredits dans les médias français donc peut-être que même si là on a une configuration un peu différente j'aurais tendance à attendre davantage pour me prononcer sur le sujet parce que bon on a dépensé énormément de salive à parler là-dessus et s'il y a un départ et un départ confirmé il y aura des choses à dire mais je pense qu'on en est encore quand même assez loin finalement voilà Blaise ou Daryl on dit sur live on n'en peut plus j'avoue que j'adore le joueur c'est un joueur extraordinaire mais qu'est-ce que c'est pénible toutes ces rumeurs autour de son avenir pas son avenir après je suis même pas sûr que le joueur lui-même ne soit pas saoulé franchement parce que c'est vraiment pas un feuilleton intéressant à suivre en termes d'informations de tout c'est chiant vous avez raison on en a remarque je me dis peut-être filo par rapport à ça au-delà de la rumeur de est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai c'est que je pense qu'on en est à un stade où il n'y a jamais eu aussi peu d'excitation à l'idée que ce transfert se fasse côté Madrienne oui et je le dis pas nécessairement au niveau de la presse je le dis par rapport à mes amis les gens que je connais par rapport à mes réseaux voilà il y a eu plusieurs années où vraiment il y avait une grosse hype à l'idée que à l'idée que Mbappé rejoint le Madrid et là je pense qu'on en est vraiment à un stade où même si ça se fait bon évidemment il y a l'excitation qui va monter si ça se fait etc c'est sûr ça va buzzer mais tu vois même là à l'annonce du truc en fait il y a tellement eu de virages et de revirements etc je pense que tout le monde est saoulé en fait par rapport à ça c'est à dire qu'autant supporters du Real que supporters de Paris que non-supporters de ces deux clubs qui doivent aussi en avoir bien leur claque et et même le joueur ça se demandait vraiment s'il s'il a pas fait fait une bêtise à tirer ce truc aussi longtemps et à en employant cette stratégie de communication et cette approche de la situation là à vouloir rester un peu dans ce mutisme là finalement garder une communication ultra contrôlée mais pour avoir un petit peu cet espace de travail toujours un petit peu entre guillemets empoisonné par rapport à cette éventualité à cette épée de Damoclès qu'il y a au dessus du club par rapport à son départ je vois pas en fait qu'est-ce qui a été gagné de l'argent j'imagine en certaine mesure mais finalement si tu peux pas vraiment faire ton métier dans des bonnes conditions je sais pas je sais pas si tu gagnes tant que ça quoi oui c'est un bon résumé après est-ce qu'il est pas aussi comme tu dis prisonnier d'un peu de sa communication ce qu'il a mis en place bon on le saura écoutez un jour Dariel Blaise je voulais rajouter quelque chose sur le KM Mbappé si ce n'est que est-ce que vous êtes convaincu à l'idée que ça y est c'est forcément totalement fait ou pas moi déjà je voulais je voulais répondre par rapport à ce que Ryan disait de l'attente ou pas des supporters madrilènes je pense que c'est c'est la force de l'habitude vous vous êtes réjoué un peu vite et ce joueur est insésitable donc je pense que c'est aussi ça mais pour répondre à ta question honnêtement j'ai eu des doutes ces derniers jours mais je reste toujours dans la certitude que c'est loin d'être joué mais après je peux comprendre que certains en aient marre je peux comprendre que certains veuillent passer à la suite parce que ça si je peux je ne lis pas dans l'avenir mais je sais que en tous les cas s'il devait rester au PSG la situation où il serait avec un avenir incertain c'est quelque chose qui se représenterait tout le temps moi je suis persuadé que Mbappé dans sa carrière ou en tous les cas tant qu'il aura ce poids-là dans le foot mondial qu'il ait 5 ans qu'il ait 1 an de contrat ça restera un joueur difficile à gérer parce que il a des désirs et il a des il a un poids tout simplement dans le football mondial donc c'est quelque chose auquel il faudra peut-être s'habituer s'il était amené à rester c'est quelque chose qui prendrait fin s'il partait à la fin de la saison mais je pense que ce n'est pas du tout joué que chacun a un intérêt à faire sortir des choses à un moment est-ce que c'est côté parisien pour le presser parce qu'ils savent que le Madrid au final ne fera pas je pense de proposition au-delà de ce qu'il il fait déjà dans les prochaines semaines donc si le feuilleton était amené à se prolonger je pense que c'est uniquement en raison de négociations avec Madrid et pas forcément avec le PSG mais déjà je ne suis pas persuadé qu'on ait une réponse au mois de février ou au mois de mars ou en tout cas tant qu'on est engagé en Ligue des Champions je ne pense pas qu'on ait une réponse je ne suis pas persuadé que si Nasser a la réponse négative on le sache avant qu'il y ait une annonce officielle et le Real je ne vois pas l'intérêt pour eux de si c'est fait de se précipiter dans la communication je pense que entre enfin avant l'euro ou autre ils auront la possibilité de communiquer donc on n'est pas sortis et si si chaque semaine il y a des news de cet ordre là et qu'on se mettait à les commenter on ferait on ferait que ça comme il a dit Ryan on dépense beaucoup de salive le concernant et je ne suis pas persuadé que ça change depuis quelques semaines donc on va attendre d'accord il y a une remarque très intéressante sur la live je dis ouais évidemment qu'on soit libéré tout ça après c'est là où ce qui est libéré de quoi en fait c'est ça ce que j'allais dire c'est que autant le brouhaha médiatique autour de l'avenir de Mbappé est insupportable autant regarder ce qu'il fait sur le terrain enfin je regarde beaucoup du football c'est mon boulot mais plus je vois des avancantes et plus je me rends compte qu'il est vraiment très 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 fort et vraiment c'est ça qui est dommage dans cette un peu cette guerre de communication entre le Real le PSG Mbappé c'est qu'au final ça fait passer ce qu'il est sur le terrain au second plan et c'est triste en fait parce que avant d'être un enjeu et je vais y revenir après sur l'enjeu entre les deux c'est un joueur extraordinaire on en a pas parlé par exemple mais ce week-end encore il envoie une passe décisive extérieur pied droit en pleine course euh bah j'ai bien regardé ce week-end j'ai pas vu beaucoup de passes décisives extérieur pied droit de mec en pleine course je suis désolé de vous le dire c'est pas très courant des pénalties ratées ça j'en ai vu d'autres par contre je l'admets mais ce que je veux dire c'est que il y a au bout d'un moment si l'un des plus grands clubs de la planète le veut autant c'est parce que c'est un joueur spécial et c'est là où c'est terrible il fait des choses très très fortes face au but et ça reste quand même le but du football de marquer des buts voilà donc c'est ça où c'est dommage après quand je vois des gens qui me disent ouais Nasser Al-Khalifi il a raison il doit il faut que Nasser lâche l'affaire et le laisse partir mais en fait c'est tout l'opposé de ce qu'est Nasser Al-Khalifi de dire ça Nasser Al-Khalifi veut faire du PSG l'égal des plus grands si Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid quelque part il a perdu ça veut dire que la hiérarchie elle existe encore et le but par dessus tout de Nasser notamment c'est de la briser cette hiérarchie c'est de faire du PSG l'égal des très très grands des plus grands de l'histoire du foot on n'y en est pas encore on n'est pas encore là évidemment mais je crois que le Qatar n'est pas prêt de vendre non plus et en fait c'est là où je dis que s'il devient un enjeu c'est que on se rend pas compte en fait que si Mbappé part quelque part c'est que on sera toujours enfin c'est pas qu'on sera toujours à faveur mais le PSG sera forcément à faveur au Real par rapport au palmarès mais au moins à l'instant si t'arrives à garder encore une fois Mbappé par rapport au Real c'est que ça veut dire que ça fait deux fois en deux ans que t'arrives à faire dire aux meilleurs joueurs du monde qu'en fait ton projet ou ton club est aussi bien que celui de là-bas en fait et ça c'est un truc qui est ultra important pour le PSG pour être crédible il y a la crédibilité économique la crédibilité sportive sur le terrain mais aussi la crédibilité un peu de l'image en fait et c'est là où t'es archi crédible si t'arrives à faire prolonger le meilleur joueur de la planète dans ton club que lui-même il se dise bah en fait ouais ok évidemment il y a l'argent mais ça après tu peux vendre une autre histoire que celle de l'argent de l'argent il en touchera plein à Madrid ce que je veux dire c'est que tu arrives à faire dire au meilleur joueur à faire faire au meilleur joueur de la planète le choix de ton club en fait et c'est pour ça quand j'entends des oh là là vivement qu'il se barre on en a marre mais non parce que c'est beaucoup plus que ça qu'il joue c'est à dire que s'il s'en va c'est qu'il nous dit aussi lui en fait vous êtes pas assez bien pour moi non plus de son point de vue je sais pas si tu avais fini parce que plus ou moins oui mais l'idée est là en fait en gros non mais je voulais juste par rapport aux propos après je te laisse finir mais vraiment par rapport à ce que la pensée de Mbappé c'est même lui c'est même lui dans sa posture de joueur dominant de joueur qui décide si jamais il était amené à partir avec les conditions qu'on entend actuellement bah ce serait la première fois dans sa carrière où en fait le poids de l'institution et le poids de l'histoire auraient un impact sur ses choix et en fait en ça le PSG ce serait un vrai camouflet c'est à dire que 7 ans t'as 7 ans d'un joueur chez toi que t'as pris très jeune qu'il a eu qui a eu le temps de grandir de progresser auprès de de joueurs déjà établis qui au final parce que c'est aussi une réalité Neymar il a Neymar ou d'autres quand ils ont ils ont eux aussi à un moment perdu entre guillemets le rapport de force avec ce joueur et le PSG a pu voir très tôt que c'était un joueur d'avenir et de présent français qui avait un point marketing très important et vraiment sa perte au-delà des chiffres on n'a pas besoin d'en discuter le poids qu'il a sur les statistiques sur les résultats sur même le jeu parce qu'il réclame quand même des ajustements il réclame d'être mis en valeur pour le fait que Mbappé puisse considérer peu enfin pas peu importe mais en tout cas avec des conditions qu'il n'aurait jamais concédé au PSG après 7 ans au club même si inévitablement c'est un joueur qui était amené à avoir une carrière pas forcément jusqu'à la fin au PSG ça dirait quand même beaucoup de choses et là vraiment je te rejoins sur l'importance au-delà du joueur qu'il est pour le projet du PSG même si demain il devait y avoir moins de stars comme c'est attendu ou en tout cas c'est affiché par le club le perdre aujourd'hui à 25 ans en fin de contrat sans qu'il rapporte une indemnité qui normalement aurait dû être celle du record je trouve que pour le club c'est beaucoup plus dérangeant que la perte enfin c'est aussi dérangeant pardon que la perte sportive et bien je pense qu'on a à part si Ryan veut rebondir dessus ou pas sinon je pense qu'on a fait le tour pour cet énième débat Mbappé qui sera probablement pas le dernier qui plus est je vous laisse imaginer le nombre de podcasts comment remplacer Mbappé qu'on va pouvoir faire sur les prochains mois ou les prochaines années attention on va se régaler il y a un truc aussi on me dit ouais avec lui on a jamais passé 8ème de finale avec des champions machin chose bon le problème c'est que le football aussi important qu'un joueur soit c'est un sport collectif je sais que c'est censé être un leader de machin chose tout ça je vais vous prendre un exemple tout bête Erling Haaland il a mis je sais pas combien de but exité l'an dernier la Norvège n'est même pas à l'euro en fait la question du leadership enfin Didier Deschamps qui est peut-être le leader ultime du football français il l'a vu il en a fait son capitaine je crois qu'il s'y connait un petit peu en leadership ce jeune il y a beaucoup de variables qui font que le PSG peut aller loin en Ligue des Champions je suis pas sûr que de dire Mbappé avec lui on est pas allé loin ça va nous aider à aller plus loin quand il sera pas là en fait ça c'est voilà après il fait pas une bonne phase de pouce cette saison ça je suis d'accord par exemple on l'a dit les matchs à Milan il est pas bon le match à Newcastle il est pas bon mais en fait il n'y a pas que lui sur le terrain c'est ça qui me on attend de lui si on attend de lui qu'il soit le sauveur à tous les matchs des champions ça ne peut pas marcher en fait c'est pas possible c'est du football t'as besoin de joueurs qui attaquent de joueurs qui défendent en 8ème de finale contre le Real Madrid il y a 2 ans Mbappé il fait son taf à l'aller il provoque un pénalty il massacre au carvaral il met un but qui sort de nulle part qui est stratosphérique le retour il remarque encore et il peut pas tenir la couche de Marquinhos et les pieds de Donnarumma au bout d'un moment je regrette c'est du football une erreur en défense ça coûte aussi cher qu'un but adverse ou ce genre de choses donc le projet collectivement n'est pas allé jusqu'où on pouvait aller mais est-ce que c'est sa faute ou est-ce qu'il y a eu un problème de construction plus générale je pense qu'on est plus sur un problème de construction plus générale mais on s'en va ça sera une histoire ça sera une question d'échec de direction sportive il faudra pas chercher beaucoup plus loin que ça et tiens un truc très intéressant je dis les exigences salariales nous massacrent nos mercato en fait je comprends en fait le poids qu'on donne au salaire de Mbappé mais je vous citais un truc très simple en fait c'est que cet hiver le PSG a tenté de faire partir des joueurs qui s'appellent justement je prends l'effectif vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est un truc qu'on réfléchit à l'envers on a en gardien remplaçant Keylor Navas qui prend 10 millions d'euros net ou brut par an donc c'est à dire qu'on a 10-15% du salaire de Mbappé qui attend sur le banc de touche à rien faire et ça ça fait 3 ans que ça dure donc c'est à dire qu'en gros on a quelque chose comme un tiers du salaire annuel de Mbappé qui est passé dans la prolongation du contrat de Keylor Navas qui est strictement inutile parce que t'as fait signer Donnarumma et des exemples comme ça en fait il y en a plein on a filé 4 ans de contrat à Levin Kurzawa donc 4 ans de contrat de Kurzawa à 4 millions net par mois par an pardon ça doit représenter encore 25 ou 30% d'une année de Kylian Mbappé voilà et des atrocités comme ça managériales il y en a plein 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 le PSG en fait Hugo X Tiquet qui prenait ses 5 à 7 millions par an il a touché ça pendant un an et demi pour que vous ferez le calcul encore il n'a pas apporté sur toute cette durée ce que Mbappé apporte sur 3 matchs en fait alors je veux bien qu'on me dise que le salaire de Mbappé est délirant et oui il est délirant et c'est le plus gros de la planète mais ce n'est pas le salaire de Mbappé en fait qui gêne le PSG c'est des très 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 nombreuses erreurs autour de Mbappé qui gêne le PSG alors il y a eu des fois effectivement où le salaire de Mbappé à l'époque avec les primes a pu être gênant sur une intersaison mais en fait quand tu fais que des mauvais choix autour de lui et bah non en fait tu payes juste tes bêtises et on me dit merci Mbappé d'avoir ramené Luis Campos les deux exemples que je vous ai cités que ça soit Navas c'est Kurzawa parce que j'ai déroulé l'effectif dans l'ordre c'est encore la direction d'avant donc en fait c'est pas Luis Campos le problème enfin il a fait des mauvais choix aussi attention je ne dis pas le contraire mais c'est sûr qu'on en a fait tellement des mauvais choix depuis 2017 qu'on a fait signer Neymar et Mbappé et par exemple Mbappé les 5 premières années de son contrat il n'a pas un salaire qui t'empêche de faire des trucs de fou et pourtant on a fait que des conneries quand même donc c'est pour ça le coût du salaire de Mbappé j'ai un peu de mal et il y a un autre truc c'est que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que Mbappé rapporte énormément énormément d'argent aussi c'est à dire que si tu pètes tous tes records de billetterie c'est entre autres pour voir Mbappé et l'année dernière Messi c'est pas pour voir tous les mecs autour que j'ai cité que pas grand monde n'a envie de récupérer si tous les ans tu bats tes records de merchandising c'est peut-être parce que tes sponsors sont contents d'avoir Mbappé sur la photo aussi si tu as tous tes records de merchandising je parlais des maillots vendus notamment où Mbappé est un joueur qui vend énormément de maillots le sponsoring c'est pareil tes sponsors ils veulent Mbappé ils veulent pas Mario Herrera ou Solaire donc il y a beaucoup de choses où je comprends l'argument du salaire mais en fait le salaire de Mbappé est une toute petite partie non c'est pas grâce à l'île je sais que ça vous fait rire c'est pas grâce à l'île en fait c'est pas que grâce à l'île en tout cas mais ce que je veux dire c'est que Mbappé coûte cher Mbappé rapporte énormément mais si Mbappé est mal encadré c'est pas de la faute de Mbappé c'est parce que les choix faits autour de Mbappé ont été mauvais évidemment t'as plus de flexibilité salariale si t'as pas Mbappé dans ton effectif parce que tu peux mettre sur d'autres joueurs mais au bout d'un moment tu vas avoir besoin du talent de Mbappé en attaque et là tu te diras ah bah mince c'est dommage je l'ai pas quoi en fait et c'est un peu pour ça que voilà j'avais oublié la prolongation de Bernat à 8 millions avec le genou en vrac rien que ça c'est magnifique ça là aussi mais voilà il y a eu plein de recrutements ou de prolongations qui ont beaucoup plus pénalisé le club que n'importe quelle augmentation de Kylian Mbappé et oui il n'y a pas que Kylian Mbappé sur terre ça c'est très vrai mais des joueurs de son niveau il n'y en a quand même pas beaucoup et le faire venir à Paris ça va être très compliqué quand même c'est plus en ça que c'est gênant oui Ryan excuse moi non j'allais dire voilà moi de toute façon je pense il y a une bonne manière de voir qu'est-ce que le club a fait sur ces dernières années c'est de regarder qui a été recruté on va dire un à deux ans avant Mbappé et qui a été recruté depuis et qui est encore dans l'effectif et là le bilan il est vraiment effrayant je pense qu'il n'y aura juste pas de possibilité pour les dirigeants du club de tourner ça positivement on pourra toujours avoir une interview de Nasser nous expliquant que le club a bien travaillé pour préparer la pré-Mbappé le fait est que sur la durée il n'y a rien presque rien qui a été construit déjà quand tu changes de coach ou de DS une fois tous les ans c'est quoi même en termes d'effectifs tu vois tu n'as pas je veux dire bon tu n'as peut-être pas forcément recruté avant qu'il arrive mais une fois qu'il est arrivé qu'est-ce que tu as ramené dans l'effectif pour dire ok j'ai acheté des super joueurs et je vais associer ces super joueurs là à d'autres joueurs qu'on va développer il n'y a pas grand chose à se mettre sous la main Warren c'est une apparition récente Dembélé c'est un recrutement de l'été dernier il y a Nuno mais effectivement on ne l'a pas vu depuis un an pratiquement sur le terrain malheureusement et puis dans ta défense pareil on ne peut pas vraiment dire que tu as apporté tu avais recruté Navas mais finalement tu lui as mis Donnarumma dans les pattes tu as Hakimi mais il lui a fallu deux saisons pour être au niveau enfin il y a un truc qui me choque énormément par exemple c'est que entre l'arrivée de Verratti en juillet 2012 et aujourd'hui tu as fait signer quelque chose comme 20 milieux de terrain et limite les deux meilleurs c'est les deux que tu as formé ça a été Rabiot jusqu'en 2018 avant que ça se finisse mal et Warren désormais tu te rends compte tu as acheté 20 mecs les deux moins mauvais c'est les deux que tu as formé et vite fait par Enes ancien mais par Enes je ne sais même pas s'il a 5 matchs références en Ligue 1 par exemple à un moment c'est un joueur trop alternatif pour le considérer comme une référence et ça c'est un constat mais qui est terrible en fait et ce n'est pas qu'une question d'argent parce qu'il y a des joueurs très très forts qui n'ont pas été achetés très très cher au départ donc voilà ah oui alors la rumeur comme quoi Mbappé a fait virer Neymar Verratti et Messi Mbappé est un très bon pote de Verratti comme s'il avait fait virer au bout d'un moment la direction elle a bien vu ce qui n'allait pas dans ce club Messi bon il ne voulait pas trop rester non plus donc ça a été vite vu et Neymar et Verratti malheureusement pour eux il a été considéré qu'ils étaient en fin de cycle et ils ont été poussés vers la sortie je sais que ça ne va pas faire plaisir à certains mais la direction elle se rend bien compte que la prolongation de Neymar alors qu'il a été de plus en plus blessé c'est pas une bonne idée c'est une très très mauvaise idée et c'était malheureusement je crois que c'est Mathieu Marti qu'on embrasse qui l'avait dit à l'époque c'était un mauvais mariage de raison mais malheureusement c'était ça ouais effectivement il y a des globalement le PSG a un souci c'est que il y a comment dire le fair play financier dans son évolution va être corrélé au revenu donc en fait tu as droit d'avoir pour l'instant c'est 90% ta Master Real doit être au maximum 90% de tes revenus l'année prochaine ça sera 80% et dans deux saisons ça sera 70% tu peux pas avoir un Neymar plus un Messi plus un Mbappé avec ce genre de fair play financier et dis-toi que c'est dites-toi pardon dites-vous que c'est en plus Master Real Life qui a validé ce type de fair play financier donc il avait je pense déjà en tête l'idée de réduire la Master Real à un moment la Master Real du club je crois qu'elle a été de 107% les rentrées d'argent du club c'est délirant c'est absolument délirant ça n'a aucun sens heureusement qu'on ait adossé un état qui peut envoyer du cash autant qu'il en faut mais ça n'a aucun sens en fait la Master Real c'était du n'importe quoi donc on en a viré deux qui étaient les deux qui coûtaient cher on a fait partir énormément de gros salaires et c'est pour ça que quelque part Luis Campos est très taclé mais il applique ce que la direction lui demande de faire aussi repartir d'une masse salariale avec des joueurs quand ils signent ils sont à 2, 3, 4, 5 millions aller un peu plus pour les joueurs offensifs mais des joueurs de 20 ans qui signent c'est 2, 3, 4, 5 millions pas plus ils signent pas direct à 20, 30 millions comme on a vu passer des trucs complètement lunaires des Anderrera à 8 millions par an voilà les 20 millions d'Embélé ça faudra encore vérifier si c'est la réalité on a touché 98 millions d'euros sur Neymar plus ou moins faudra voir avec les bonus et tout mais les bonus on est pas prêt à les toucher vu l'état du type et Randall bah ouais Randall par contre ça c'est un joueur dans lequel on a cru on a investi une grosse somme pour 90 ou 95 millions d'euros mais c'est sur 5 ans il faudra voir le salaire sera forcément pas forcément si élevé que ça je pense qu'on va tomber sur des chiffres autour de 8, 9 voilà après Lucas Hernandez 19 millions Lucas Hernandez si tu veux le faire venir à Paris tu dois t'aligner sur les salaires du Bayern et le Bayern attention il paye pas en carambar ils envoient des salaires 15, 20 millions l'offre qu'ils ont faite à Harry Kane qui a 30 ans c'est 20 millions net par an par exemple ou 23 net par an donc c'est si tu veux faire signer un joueur du Bayern ça coûte cher ça c'est un truc que tu pourras pas faire autrement et Randall c'est 10, 12 il y a beaucoup de il y a plus de primes aujourd'hui dans les contrats qu'il y en avait à l'époque voilà Barcola qui a coûté 50 millions qui a un excellent joueur en devenir je suis pas sûr qu'il ait un salaire qui soit supérieur à 4, 5 peut-être 6 et encore 6 ça m'étonne parce que c'est plus ou moins ce qu'on avait donné à Ikidiki et la direction s'était rendu compte que c'était une connerie parce qu'à 20 ans c'est très très dur à gérer Scrignard il prend pas 16 millions Scrignard il a pris une prime à la signature mais le principe de la prime à la signature c'est que des fois elle est lissée dans le temps donc ça fait gonfler le salaire mais il faut pas oublier qu'on a pas payé de transfert donc c'est pas non plus globalement le PSG est très très loin de la folie qu'il a pu avoir par le passé sur les salaires encore un peu sur les transferts mais le club s'est beaucoup calmé les départs de l'été dernier qui vont encore être suivis par d'autres départs en juin je pense notamment à Navas qui a un contrat délirant pour un gardien remplaçant bon voilà on nous dit effectivement Chavis Simon c'est très bon coup on l'a rapatrié faudra voir ce qu'il donne au pire ça fera une belle vente bon globalement le PSG est un peu mieux sainement géré qu'il l'était il y a quelques années mais c'est vrai que c'est moins bling bling ça on va pas dire le contraire voilà bon est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose Blaise, Darry ou Ryan ou on a fait le tour parce qu'avec ce dossier Mbappé on a quand même fait une demi-heure de rab alors je pense que là voilà on a été très complet ouais oui Marquinhos a été prolongé mais je pense que le contraint de Marquinhos par exemple il y a beaucoup de bonus dedans c'est quelque chose qui se fait beaucoup et oui on va encore traîner Bernat une saison et quelques normalement avec son salaire parce que vu la saison qu'il fait au Benfica il va très probablement revenir ah oui la réalisation de Prime Vidéo n'était pas la meilleure allez sur ce je voudrais remercier SIL75, Yufac et Nyonzu ou VAM2 s'il vous plaît faites moi des pseudos faciles à lire je suis désolé c'est compliqué en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité pour alors question juste on finit sur cette question pourquoi Marquinhos a été remplacé par Danilo lors du dernier match le turnover Marquinhos Danilo j'avoue que je ne le comprends pas vraiment pour moi il y a des questions physiques je ne serais pas surpris qu'on apprenne que Marquinhos ça tire un peu sur les adducteurs on est en janvier on n'a que deux joueurs sur ce poste là je pense que c'est pour faire souffler mais c'est vrai que c'est un peu bizarre sur le poste et la gambarder là Blaise pourrait vous en parler avec moi mais c'est encore trop franchement il faut qu'on forme des gardiens un jour je ne sais pas je trouve que c'est terrible vraiment non mais on ne fait pas un mauvais match on ne fait pas un très bon match Marseille un peu un match un match d'équipe qui a moins de talent mais qui se donne un peu plus qui est excellent pressing côté marseillais collectivement pour une équipe U19 très 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 fort franchement il faut le dire et puis nous on a les occasions on ne met pas le but mais on n'a pas beaucoup d'occasions non plus on laisse passer notre chance pour moi sur l'occasion de Embaï à la 63ème ou 73ème je ne sais plus voilà on nous dit c'est une malédiction il y a eu des fois où c'était beaucoup plus une malédiction honnêtement vraiment là cette année on a aussi peut-être un peu atteint on n'est pas sur une très grosse génération et on fait jouer une équipe très jeune en plus bon voilà il y a eu des années où j'ai vraiment eu des regrets hier j'étais un peu deg évidemment mais bon on est trop juste sur trop de postes pour pouvoir prétendre à beaucoup plus je ne sais pas Blaise si tu veux rajouter quelque chose toi qui as regardé le match aussi voilà c'est la décennation exception en premier lieu et puis surtout des joueurs qui individuellement ont montré par séquence que logiquement c'est un match que tu remportes tu remportes sur la qualité individuelle après ça a été je pense que c'est un match toujours intéressant pour eux dans un climat très hostile il y avait il y avait ce que les spectateurs disaient bon nous on avait le commentateur qui nous rappelait qu'un OMPG c'est jamais un match anodin insupportable il faut le trouver lui oh là là FFF TV mais ils l'ont chopé dans les tribunes ou quoi insupportable je ne sais pas mais il était d'une pas très intéressé par ce qu'on proposait et puis très parti pris sur des jeunes de 19 ans enfin et beaucoup moins parce que nous on a des très jeunes et puis je trouve ça un petit peu particulier pour rester poli mais c'est vrai que c'est dommage parce que dans les 90 minutes on a eu au moins en tout cas il y a eu la grosse opportunité il y a ce pénalty qui est allez on va dire très très généreux et puis on reste on reste les perdants d'une phase d'une séance de tir au but où le gardien il était à l'image du Golioris de Mandanda de Letizie et plein d'autres qu'on a pu connaître en France donc un peu dommage et surtout encore une fois en Gombardella de ne pas aller plus loin moi je trouve que c'est après il y a peut-être des raisons je ne suis pas aussi bien connaisseur que toi du centre de formation mais ça me chagrine toujours un peu quand je vois qu'on n'a pas le droit à ce parcours là je trouve globalement d'ailleurs je ne suis pas sûr que le PSG ait trop l'esprit de coupe en tant que centre de formation on réfléchit trop à la progression moyen terme long terme on n'a pas forcément le conditionnement nécessaire sur des matchs comme ça couperait ils sont peut-être trop dans le confort pas assez dans la dalle c'est très cliché j'aime pas trop parler football de cette façon mais la coupe c'est un état d'esprit un peu particulier il n'y a pas de 3 points 1 point de valeur de division t'es là parce que t'es là c'est le tirage au sort et puis il faut gagner en fait et je ne suis pas sûr que le PSG en formation ait totalement cet état d'esprit par exemple on a eu des générations à Just League pour aller au bout on n'est jamais allé au bout on n'a fait que finale je ne suis pas certain que le club en fasse un objectif non plus par exemple voilà donc c'est pas étonnant de ne pas la gagner non plus parce que c'est une compétition qui est très très dure non je regrette en équipe première on a gagné j'espère combien de fois la coupe de France ou la coupe de la ligue bon coupe de la ligue ça ne vaut rien mais coupe de France voilà l'esprit en grand bardella voilà c'est vraiment c'est pas pareil la coupe de France le PSG les pros ont une vraie histoire on voit cette année ils en parlent comme d'un trophée important par exemple j'ai jamais entendu spécialement dans la bouche du PSG parler de la gambardella ou autre quoi et c'est peut-être pour ça qu'on l'a jamais gagné même enfin on l'a pas gagné depuis 91 quand même je suis incapable de citer un des mecs qu'il a gagné pour de la génération de l'époque quoi voilà c'est tout allez ce sera le mot de la fin je suis désolé avant parce que depuis tout à l'heure on dit au coup je voulais si tu as le programme de la société de la société avant qu'on les joue oui alors ils jouent demain soir à Mallorque extraordinaire ils ont chopé Kubo qui est revenu du Qatar de la coupe d'Asie il a des cernes le mec il a des valises sous les yeux ils l'ont entrapé ils lui ont dit allez tu repars dans l'avion tu vas à Mallorque avec les autres donc ils jouent Mallorque ce mardi en demi-finale allée de coupe du roi donc ils sont obligés ils peuvent pas faire tourner ils jouent l'Osasuna Pamploon de mémoire samedi à 16h30 et ensuite ils sont au parc mercredi donc en fait ils jouent plus ou moins en même temps que nous et je pense qu'ils vont devoir faire ils devraient récupérer des joueurs pour le match de championnat contre Osasuna mais ils sont je pense qu'ils vont limite faire tourner en championnat parce qu'ils sont quand même pas mal décrochés et qu'ils peuvent plus viser la ligue des champions en championnat à mon avis ils vont tout jouer sur la coupe ce genre de choses et oui Minamino avec le Japon et Monaco mais la différence c'est que Minamino c'était un remplaçant qu'il avait pas énormément joué Kubo il a beaucoup joué à la coupe d'Asie et il y a eu une photo une capture d'écran de Real Sociedad TV notamment qui est extraordinaire où le mec il a l'air d'avoir dormi depuis 3 semaines et ils l'ont foutu directement dans l'avion je serais même pas surpris qu'il joue demain et Amari Traoré pareil ils l'ont récupéré donc il a pété un câble sur le Mali-Côte d'Ivoire qui était le quart de finale il est expulsé et il est possible qu'il arrive aujourd'hui à leur rassemblement ils sont partis direct à Mayork après le match de samedi et il est possible qu'Amarie Traoré rejoue dès demain c'est n'importe quoi on a nous on donne 6 jours à Hakimi repose-toi fais des soins tout ça et eux ils ont attrapé les mecs à la sortie d'avion il y a trop de blessés vous partez jouer vous dépêchez c'est vraiment ils sont à flux tendu sur l'effectif et bon on me dit ils jouent avec leur carrière leur carrière je sais pas mais leur saison peut-être en tout cas et ils jouent énormément aussi comme nous sur les prochaines semaines on a si je me trompe pas on a eu 9 matchs je crois sur février jusqu'au match retour qui est je crois le 6 mars là-bas entre les jours voilà allez sur ce cette fois-ci c'est vraiment la fin on vous embrasse un immense merci pour votre fidélité et puis donc à lundi prochain comme je le disais bisous bonne nuit cara bonne soirée bonne nuit à tout le monde allez à bientôt et vive l'open source comme toujours ciao 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 Merci.